L'histoire commence par des explosions sur une île, et un capitaine d'un navire les observe à l'aide de jumelles. Un membre de son équipage se demande s'il ne devrait pas participer à ce combat, mais le capitaine déclare qu'il est inutile pour eux de s'impliquer, car leurs armes n'ont aucun effet sur ces créatures. Il affirme qu'ils n'ont d'autre choix que de laisser cela aux chasseurs, et nous voyons alors les chasseurs combattre des monstres semblables à des fourmis. Ils affrontent l'ennemi et mentionnent qu'ils doivent tenir bon, sinon la ligne de front va s'effondrer, mais les chasseurs ne font pas le poids contre ces monstres et sont facilement vaincus. L'un d'eux affirme qu'ils sont trop bas gradés pour affronter ces monstres, puis un homme nommé Byungu arrive et guérit instantanément l'un des chasseurs blessés. Les monstres tentent alors de l'attaquer, mais l'un de ses coéquipiers le sauve, et leur autre membre de l'équipe, Yong-ho, affronte les monstres avec sa force brute. Ils parviennent à vaincre toutes les fourmis rouges, et Eun-sok mentionne que Byungu va trop vite. Byungu explique qu'il voulait protéger autant de chasseurs que possible et qu'il savait que les deux allaient le soutenir. Une fourmi blanche arrive alors, et Eun-sok pense que c'est peut-être le chef de cet SM. Il combat le chef avec Yong-ho, et Yong-ho parvient à le vaincre en lui lançant l'une de ses propres pinces. D'autres monstres similaires arrivent, et Eun-sok pense que celui-ci n'était pas le chef. Les deux combattent les monstres nouvellement arrivés, pendant ce temps leur maître de guilde nommé Choi Jong-in est ravi qu'il soit arrivé à temps. Il pense qu'il devrait aussi commencer, et on le voit affronter un SM de fourmis rouges avec quelques autres chasseurs. Il utilise sa magie du feu pour s'occuper des fourmis rouges, puis il combatte les fourmis blanches. On explique alors qu'il y a dix ans, une série de portails reliant leur monde à une dimension alternative est apparue, et de l'autre côté de chaque porte se trouvaient des créatures bizarres appelées bêtes magiques. Elles étaient immunisées contre les armes conventionnelles, et ceux qui ont éveillé le pouvoir de les combattre étaient appelés chasseurs. En fonction de la quantité de puissance magique contenue dans leur corps, ils étaient classés de EAS en ordre croissant. Cependant, une fois ces pouvoirs éveillés, aucun effort individuel ne peut conduire à une plus grande force. L'histoire avance ensuite de trois ans, et on voit des chasseurs rassemblés sur le site d'un donjon nouvellement apparu. L'un d'eux, nommé Kim, retrouve son vieil ami Park, et il se demande ce que Park fait ici, car la dernière fois, il avait dit qu'il en avait assez de chasser. Park déclare qu'il est là parce que sa femme est enceinte de leur deuxième enfant, et Kim mentionne que cela a du sens, car il gagnerait bien s'il réussisse leur aide. Les gens remarquent ensuite l'arrivée d'un chasseur nommé Jin-Woo, et tout le monde le salue. Kim le fait également, et Park se demande si Jin-Woo est un chasseur puissant. Kim lui dit que c'est exactement le contraire et explique que Jin-Woo a rejoint après que Park ait quitté, et son surnom est le chasseur le plus faible de toute l'humanité. Il mentionne qu'un passage par un portail de rangs l'a récemment envoyé à l'hôpital, et il pourrait être le chasseur le plus faible de tous. Ainsi, toute expédition à laquelle il participe peut être considérée comme facile. Kim mentionne qu'il détesterait que Jin-Woo les écoute, alors il devrait en rester là, et Jin-Woo pense qu'il a déjà tout entendu, mais il ne peut pas contredire la vérité. Jin-Woo rencontre ensuite une chasseuse nommée Jo-Woo, qui lui demande ce qui est arrivé à son visage. Jin-Woo mentionne que c'est habituel, et Jo-Woo lui dit qu'il doit faire plus attention. Ensuite, Jo-Woo mentionne qu'elle a entendu dire qu'il a fini à l'hôpital, et Jin-Woo explique qu'il était le seul blessé, car c'était un donjon de rangs E. Jo-Woo se met en colère en son nom, et Jin-Woo lui dit que c'est sa faute d'être faible. Jin-Woo mentionne ensuite que la porte est sur le point de s'ouvrir, et il s'en va. Un homme nommé Song Shi-ul se présente alors et mentionne qu'il va être le chef de cette expédition. Tout le monde est d'accord, car Shi-ul est le plus fort d'entre eux, et ils entrent ensuite dans le donjon. Jin-Woo pense alors qu'il ne pouvait se permettre qu'un couteau avec à peine un peu de pouvoir magique pour cette expédition, et il pense que c'est mieux que rien, et il entre aussi. Ailleurs, un homme nommé O-Gin-Shul accueille le président de l'association des chasseurs nommé Go-Guenay, et il se demande comment s'est passé sa réunion avec l'administration. Gunay déclare que c'était les points habituels, et ils ont mentionné que les ruptures de donjons sont dangereuses, mais ils veulent toujours les ressources qui peuvent être collectées des donjons. Leurs demandent ont du sens, et les chasseurs gagnent de l'argent en vendant ces ressources. Il mentionne que les pierres collectées à partir de monstres vaincus sont appelées pierres d'essence, et elles sont précieuses. Il explique que les pierres d'essence collectées à partir de bêtes de haut rang peuvent être transformées en armes puissantes, et les cristaux de mana collectés des donjons ont une application similaire, mais ils sont moins puissants. Cependant, le gouvernement s'intéresse à une utilisation différente, et ils veulent créer une source d'énergie propre idéale en utilisant des ressources des donjons. Ils travaillent sur un moyen de générer de l'électricité en utilisant des pierres d'essence et des cristaux de mana, et c'est pourquoi une grande responsabilité repose sur les épaules des chasseurs. Nous voyons ensuite que Jin-Wa a réussi à obtenir une pierre d'essence, et bien qu'il soit heureux de sa réalisation, un monstre l'attaque, et le couteau de Jin-Wa se casse pendant le combat. Le monstre poignarde ensuite Jin-Wa, et Park le sauve en tuant le monstre. Joué le soigne pendant que Park retourne au combat, et pendant qu'il est soigné, les autres parviennent à vaincre tous les monstres, y compris le boss du donjon. Joué demande ensuite à Jin-Wa s'il reste chasseur à cause de sa stubbornness, et elle mentionne qu'il va mourir si les choses continuent ainsi. Joué déclare qu'elle s'inquiète pour lui, et les autres chasseurs collectent leurs butins. Ils ne sont pas satisfaits de la quantité de butins qu'ils ont obtenus ici, et ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup de cristaux de mana non plus. Jin-Wa pense que cette expédition est terminée, et il n'a qu'une pierre d'essence de rang à montrer. Ils pensent que cela n'en valait guère la peine de mourir, et l'un des chasseurs découvre ensuite une grotte à l'intérieur du donjon. Les autres le remarquent aussi, et ils découvrent qu'elle s'étend profondément. Chihul mentionne que c'est ce qu'ils appellent un double donjon, et c'est probablement la raison pour laquelle le donjon ne se ferme pas même lorsqu'ils ont vaincu le boss. Kim et Park pensent qu'ils peuvent trouver encore plus de butins dans ce cas, et Chihul dit à tout le monde que, en rencontrant des cas inattendus comme celui-ci, la procédure standard est d'attendre les ordres de l'association des chasseurs. Kim déclare que s'ils font cela, les nouveaux vont s'accaparer tout le trésor, et Park mentionne que cela devrait être bien, car c'est toujours une partie d'un donjon de rendez. Chihul y réfléchit, et il décide de faire un vote. Le vote se termine par une égalité avec Jin-wa étant le seul à ne pas avoir encore voté, et Jin-wa pense qu'il ne devrait pas y aller, car même un donjon de rendez est trop pour lui, mais maintenant que son père est parti, il doit subvenir aux besoins du traitement de sa mère, et il doit aussi envoyer sa sœur à l'université. Il pense qu'il a besoin de cet argent, et il mentionne qu'il devrait y aller. Nous voyons ensuite des personnes vérifiant leur puissance magique, et il y a beaucoup de recruteurs de guildes sur le site. Il recrute des personnes dignes pour leur guilde, et l'un des recruteurs contacte Choi Jong-in et mentionne qu'il a réussi à recruter un rang B et deux rangs C. Jong-in pense que les choses s'annoncent bien, et il demande au recruteur de faire une offre à quiconque semble être un atout. Il pense qu'ils ne vont pas trouver quelqu'un d'autre comme Shah-in, mais cela vaut la peine d'essayer. Nous voyons ensuite des voyous à vélo volant le sac d'une dame, mais une fille blonde parvient à les arrêter. Elle rend le sac à la dame, et les gens autour la reconnaissent comme une chasseuse de rang S nommée Shah-in, et ils l'entourent, mais Shah-in parvient à s'échapper en utilisant ses compétences acrobatiques. Pendant ce temps, dans le donjon, les chasseurs marchent à l'intérieur de la grotte depuis 40 minutes, mais ils ne voient toujours rien. Shiul mentionne que la porte ne devrait pas se fermer avant une heure après qu'ils aient tué le boss du donjon, donc ils ont encore 20 minutes à perdre. Jinwa s'excuse alors auprès de Joé et mentionne qu'il ne cherche le boss du donjon que parce qu'il a voté en sa faveur. Joé déclare qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle, et elle mentionne qu'elle est celle qui s'inquiète pour lui, car l'attaque d'il y a peu l'aurait tuée s'il avait été touché un peu plus haut. Elle se demande s'il pensait même lorsqu'il a voté, et il s'excuse pour cela. Joé déclare qu'une excuse ne suffit pas, et elle mentionne que Jinwa peut la traiter un jour pour montrer sa gratitude. Jinwa est surpris par cela, et les chasseurs atteignent ensuite la chambre du boss. Il pense qu'il est rare de voir une porte dans la chambre du boss, et c'est intimidant, mais il décide d'y entrer quand même. Ailleurs, nous voyons les personnes qui viennent de vérifier leur puissance magique, écoutant une orientation de Go Gunné, et Go Gunné mentionne que parmi eux, il y aura des gens qui choisiront d'être chasseurs et d'autres qui ne le feront pas. Il mentionne que cela fait plus de dix ans que les donjons sont apparus, mais ils n'en savent toujours pas beaucoup à leur sujet. Devenir chasseur, c'est risquer sa vie, et même ceux qui se sont habitués au raid ne peuvent pas baisser leur garde, car la seule façon de survivre à un donjon est d'avoir peur. Les chasseurs entrent ensuite dans la salle du boss, et ils remarquent de grandes statues. Jinguo remarque qu'une des statues est plus grande que les autres. Les chasseurs remarquent qu'il n'y a pas de monstre ici, et l'un d'eux trouve quelque chose d'écrit dans un ancien script. Shiul lit le script, et il remarque que les commandements du temple de Kartenon y sont écrits. Il lit les commandements, et pendant ce temps, Joé dit à Jinuo qu'elle vient de voir les yeux de la grande statue bouger. Elle déclare qu'elle les a observés et que Jinuo lui dit qu'elle doit l'avoir imaginé. Shiul mentionne ensuite que ceux qui ne suivent pas ses commandements ne seront pas autorisés à partir. La porte de la salle du boss se ferme ensuite, et les chasseurs se demandent s'ils sont piégés à l'intérieur. L'un des chasseurs mentionne qu'il savait que c'était une mauvaise idée, et il essaie de quitter la salle, mais l'une des statues bouge et le tue. Les autres chasseurs ont peur en voyant cela, et Jinuo pense que le gars qui vient de mourir était un rang D, et il était plus fort que lui, un rang E, mais il a été tué en un instant. Il pense que cela n'a pas de sens, car c'est un donjon de rang D, et il ne devrait pas y avoir de bêtes magiques comme celle-ci ici. Jinuo remarque ensuite que les yeux de la grande statue bougent, et il pense qu'il a souvent été au bord de la mort. Dans sa première expédition, il s'est séparé de tout le monde et s'est retrouvé coincé. Il a même été attaqué par des monstres de rang E et a passé des semaines à l'hôpital, et il a failli mourir de faim aussi. Peu importe le rang bas du donjon, il se battait toujours pour sa vie. Il a enduré les moqueries et accepté des emplois mettant sa vie en danger, mais pour survivre, il a appris à garder les yeux ouverts et à chercher des opportunités. Il pense que c'est peut-être pourquoi il a pu dire ce qui va se passer ensuite, et il dit à tout le monde de se baisser. La grande statue attaque alors tout le monde avec un laser, et ceux qui ne se sont pas baissés sont brûlés par celui-ci. Les survivants sont horrifiés de voir cela, et Jin-wa se demande s'ils vont mourir ici. Les autres pensent qu'ils devraient sortir d'ici, mais certains d'entre mentionnent qu'ils pourraient être tués s'ils bougent. Ils se demandent quoi faire alors, et Shi-ul demande à tout le monde de ne pas bouger, sinon il attaquera à nouveau. Il parle ensuite à Jin-wa et mentionne qu'ils seraient tous morts si Jin-wa n'avait pas remarqué ce qui se passait. Jin-wa mentionne que cela semblait juste dangereux, et il remarque que Shi-ul a perdu un bras. Shi-ul déclare que ce n'est pas si grave et demande à Jin-wa d'arrêter le saignement. Jin-wa le fait, et Shi-ul mentionne qu'il espérait demander à jouer, mais elle ne supporte pas bien la pression. C'est pourquoi elle ne participe qu'à des raids faciles malgré le fait d'être une guérisseuse de rang B. Il mentionne qu'il est lui-même allé dans quelques donjons de rang B, mais que cette chose pourrait être de rang A, voire S. Shi-ul déclare ensuite que les commandements du temple de Kartenon écrits sur les tablettes de pierre sont de révérer Dieu, de le louer et de prouver leur foi en lui. Ceux qui ne suivent pas ces lois ne quitteront pas cet endroit vivant, et Jin-wa se demande si la grande statue est le dieu dont il parle. Il est ensuite expliqué qu'il y a dix ans, des tunnels appelés portails reliant leur monde à une dimension alternative sont apparus. Cela a donné lieu à des phénomènes surnaturels dans le monde entier, et ceux qui éveillent des pouvoirs spéciaux, appelés chasseurs, en sont un exemple. Ils sont chargés de vaincre les créatures qui se trouvent dans les donjons, et une fois que le pouvoir d'un chasseur est activé, ils ne changent jamais. Mais parfois, de l'autre côté d'un portail, on trouve des monstres qui inspirent quelque chose au-delà de la terreur. La scène passe ensuite à la sœur de Jin-wa, Jin-wa, à l'école, et l'une de ses amies arrive en retard. Elle demande à Jin-wa si son frère est un chasseur, et Jin-wa mentionne que oui, mais c'est juste un rang A. Par conséquent, il se fait toujours mal, et cela semble être beaucoup de problèmes. Il est rentré à la maison couvert de bandages l'autre jour, et elle se demande pourquoi son amie pose la question. L'amie de Jin-wa mentionne qu'il n'y a pas de raison, et elle pense qu'elle pourrait faire mieux que le frère de Jin-wa. De retour dans le donjon, Shihul mentionne que cette chose est trop puissante, et il déclare qu'il devrait se ressaisir et trouver un moyen de sortir d'ici. L'une des personnes piégées dans le donjon déclare alors qu'il ne va pas mourir ici, car il a enfin réussi à conclure un contrat avec une grande guilde, et il pense qu'il pourrait peut-être sortir d'ici s'il court à pleine vitesse. Il pense qu'il est confiant dans sa vitesse, et il essaie de s'enfuir, mais la statue le réduit en cendres en moins d'une seconde. Shihul pense que cela signifie que cette chose peut les écraser comme des insectes quand elle le souhaite, et Jin-wa se demande pourquoi elle ne les tue pas alors. Il se demande ce que cela pourrait signifier, et il se souvient des commandements. Il demande à Shihul quel était le premier commandement, et Shihul mentionne que le premier était de révéler Dieu. Jin-wa déclare alors que ce donjon a ses propres règles, et il essaie de se lever, et au moment où il le fait, les yeux de la statue commencent à briller. Jin-wa s'assoit alors, et la statue redevient normale. Il demande ensuite à tout le monde de baisser la tête devant la statue, et ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Shihul lui demande s'il a compris quelque chose, et Jin-wa lui dit que la statue ne les attaquera pas tant qu'il garde la tête baissée. Il déclare qu'ils doivent révéler Dieu, comme le dit le commandement, et tout le monde suit l'exemple de Jin-wa et baisse la tête. Cela change l'expression du visage de la statue, et Park remarque qu'elle ne fait rien, alors il se lève. La statue ne l'attaque pas, et tout le monde se lève également. Il se demande si c'est fini maintenant, mais Jin-wa pense que les deux autres commandements sont toujours là. La statue se lève alors et commence à bouger, et Shihul demande à Jin-wa s'il a un plan. Jin-wa mentionne qu'il n'en a pas, mais ils ne doivent pas enfreindre les commandements qui ont été établis. Il mentionne que le deuxième commandement était de louer Dieu, et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Il se demande comment ils sont censés louer cette chose, et l'un des chasseurs leur demande de le laisser essayer. Il mentionne qu'il étudie l'ethnologie, et quelques exaltations à Dieu lui viennent à l'esprit. Le chasseur dit une prière à la statue, mais elle ne s'arrête pas, et Jin-wa pense que ces mots ne s'appliquent pas à ce Dieu. La statue écrase ensuite le chasseur qui priait, et les autres sont terrifiés en voyant cela, et ils se dispersent. Park pense qu'il ne peut pas mourir comme ça, car sa famille l'attend, et il se dirige vers une autre statue, et la statue le tranche en deux. Jin-wa se demande comment ils peuvent louer cette chose tout en courant avec Joé, et il pense qu'il ne peut pas laisser Joé seul. Il pense qu'il a besoin d'un indice, et pendant ce temps, les statues tuent quelques autres chasseurs. Jin-wa remarque alors que certaines des statues portent des armes tandis que les autres portent des instruments, et il demande à tout le monde de se diriger vers les statues avec les instruments. Shi-ul se dirige vers une telle statue, et l'instrument commence à jouer. Les autres chasseurs font de même, mais la statue de Jin-wa ne joue pas de son instrument, et Jin-wa réalise que cela ne fonctionne pas parce qu'il y a deux personnes devant elle. Jin-wa laisse alors jouer là et essaie de se diriger vers une autre statue tandis que la grande statue vient après lui. La statue essaie de l'écraser, mais il esquive, et il atterrit accidentellement près d'une statue avec une arme, mais il parvient à esquiver son attaque aussi. Cependant, il subit quand même quelques blessures, mais il essaie toujours de ramper vers une statue avec un instrument. La statue géante essaie de l'attaquer à nouveau, et il parvient à esquiver et à atteindre la statue avec l'instrument, et l'instrument commence à jouer. La grande statue s'arrête après cela, et elle retourne s'asseoir sur sa chaise. Jin-wa réalise que c'est ce que signifie louer, et Jo-et vient alors le voir. Elle remarque qu'une des jambes de Jin-wa a disparu, et elle essaie de le guérir. Jin-wa lui demande de ne pas se surestimer, mais Jo-et ne l'écoute pas, et elle commence à saigner à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir, et elle s'arrête. Kim pense alors que c'est un cauchemar, et il déclare que c'est dommage pour le bras de Shi-ul, mais il a pris une décision imprudente en tant que leader. Il mentionne que c'est le karma, et les autres lui disent que c'est lui qui insistait pour entrer. Kim déclare qu'ils ont tous décidé cela ensemble, et Shi-ul accepte que c'est de sa faute car il a pris la décision finale. Jin-wa pense que ce n'est pas le moment de se disputer, car il leur reste encore un commandement, et la statue fait alors apparaître un hôtel au milieu de la pièce. Les autres se demandent ce que c'est, et Jin-wa leur dit que c'est un hôtel, et qu'ils sont faits pour offrir des trésors et des sacrifices au Dieu. Il déclare que le troisième commandement est de prouver leur foi en Dieu, et Kim mentionne que cela signifie qu'ils doivent offrir un sacrifice. Il pointe son épée vers Shi-ul, et il déclare qu'il est temps pour lui de prendre ses responsabilités, car il a dit que c'était de sa faute. Shi-ul décide volontairement de se sacrifier, et il se dirige vers l'hôtel. Jin-wa pense que ce n'est pas entièrement la faute de Shi-ul, car ils ont voté pour cela, et une flamme s'allume près de l'hôtel dès que Shi-ul s'approche. Les autres se demandent ce qui se passe, et Shi-ul demande à Jin-wa s'il doit faire quelque chose d'autre. Jin-wa réfléchit à ce qui se passe, et il demande à deux chasseurs de l'emmener à l'hôtel, car il doit l'examiner de près. Il se demande s'ils ne vont pas être attaqués s'ils s'approchent, et Jin-wa déclare que tout va bien. Il se rapproche ensuite de l'hôtel avec les chasseurs, et trois autres flammes s'allument près de lui. Shi-ul demande à Jin-wa s'il a compris quelque chose, et Jin-wa mentionne qu'il ne l'a pas fait. Il demande à Shi-ul si quelqu'un va les secourir s'ils attendent simplement, et Shi-ul mentionne qu'à partir d'aujourd'hui, les portails sont ouverts depuis une semaine, et les statues commenceront probablement à bouger à nouveau avant que quelqu'un ne vienne les chercher. Jin-wa pense alors qu'il faut sept jours pour qu'un portail s'ouvre complètement, et c'est ce qu'ils appellent une rupture de donjon. Lorsque cela se produit, les bêtes peuvent passer de l'autre côté, et l'objectif des raids est de vaincre le boss du donjon et de fermer le portail avant la fin du temps imparti. Cela signifie que s'ils échouent ici, cette chose pourra entrer dans leur monde. La scène coupe ensuite à Jin-a à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, et elle parle joyeusement à sa mère qui est inconsciente sur le lit d'hôpital. Sa mère ne lui répond pas, mais elle continue de parler de sa journée. Pendant ce temps dans le donjon, Jin-wa demande à tout le monde de s'approcher de l'hôtel, car ils ont probablement besoin qu'une flamme s'allume pour chacun d'entre eux. Si quelque chose doit se passer, ce sera après cela, et tout le monde se rapproche de l'hôtel, et une flamme s'allume pour chacun d'eux. Puis quelques flammes bleues s'allument également, et la porte de la pièce s'ouvre. Les statues se mettent également à bouger à nouveau et se dirigent vers l'hôtel. Tout le monde se demande ce qu'ils sont censés faire maintenant, et Jin-wa remarque quelque chose, et il demande à tout le monde de ne pas fermer les yeux. Il mentionne que les statues bougent quand il ne les regarde pas, et il demande à tout le monde de garder les yeux sur les statues. Les statues s'arrêtent alors de bouger, mais l'une des chasseuses est terrifiée et s'enfuit par la porte. Cela éteint l'une des flammes, et la porte se referme un peu. Voyant cela, les autres se demandent ce qui se passe ici, et Jin-wa remarque que les flammes bleues s'éteignent progressivement, et l'une des oranges s'est éteinte quand quelqu'un s'est échappé. Il se souvient des commandements, et il pense que cela pourrait être un piège, provoquant un danger puis offrant un faux espoir. Il se demande s'ils testent leur foi en dieu, et un autre chasseur quitte également la pièce. Kim essaie également de partir, mais Jin-wa dit aux autres qu'ils auront des angles morts si encore plus d'entrepartes. Il déclare qu'ils seront en sécurité tant qu'ils garderont les yeux sur les statues, et les flammes bleues sont une minuterie, et quand elles s'éteignent, ils sortiront d'ici. Kim déclare qu'il y a aussi une chance qu'ils soient piégés ici une fois que les flammes seront éteintes, et ils mentionnent qu'ils n'attendaient pas que leurs membres le plus faible réussissent autant que Jin-wa a réussi, et ils ne sont en vie que grâce à lui, mais il a une famille qui l'attend, et il ne peut pas mourir tout de suite. Il part alors aussi, et Jin-wa pense qu'ils ne peuvent pas abandonner encore. Il pense qu'il doit s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et Shi-u lui dit alors à lui et à jouer de partir. Il mentionne que les portes resteront ouvertes tant qu'un d'entre eux restera ici, et les deux ont encore une longue vie devant eux. Il demande à Joey de sortir avec Jin-wa, mais les jambes de Joey flanchent, et Jin-wa pense que c'est peut-être parce qu'elle s'est surestimée en le soignant. Jin-wa demande alors à Shi-ul de sortir avec Joey, et Shi-ul essaie de refuser, mais Jin-wa mentionne qu'il est le seul qui peut porter Joey dehors. Joey n'aime pas cette idée, mais Jin-wa mentionne qu'il a promis de l'emmener dîner, et il lui donne la pierre d'essence qu'il a obtenue plus tôt. Il lui demande de se payer elle-même le dîner avec cela, et il mentionne qu'il viendra récupérer la monnaie quand il sortira d'ici. Joey essaie de discuter avec lui, mais Shi-ul la frappe, et il l'emmène avec lui. Jin-wa pense alors que c'est bien qu'il soit le seul à devoir mourir, et il pense qu'il aurait souscrit une assurance plus avantageuse s'il savait que cela allait arriver. Il pense qu'il va emporter au moins l'un d'entre eux avec lui, et il essaie de les combattre, mais il n'a aucune chance. Les statues l'entourent, et elles lui tranchent le bras. Alors qu'elles le battent, Jin-wa pense qu'il a essayé d'être plus fort, et même ainsi, il n'a réussi à aller que jusqu'ici. Il se souvient des paroles de Kim, et il pense qu'il a aussi une famille à laquelle il veut retourner. Kim justifiait simplement son égoïsme, et il pense que les personnes les plus égoïstes sont celles qui en tirent le plus de bénéfices. Il pense aussi qu'il ne veut pas mourir, et alors que les statues apprêtent à lui porter le coup fatal, le minuteur s'écoule, et les statues s'arrêtent. Jin-wa remarque alors une fenêtre contextuelle concernant une quête, et la fenêtre contextuelle indique qu'il a acquis les qualifications pour être un joueur. Elle donne à Jin-wa l'option d'accepter cela, et elle indique que si Jin-wa n'accepte pas, il va mourir en 0,02 secondes, et Jin-wa accepte. Sung Jin-wa se réveille alors à l'hôpital et remarque que ses bras et jambes, qui étaient sectionnés, sont intacts. Il pense avoir été poignardé à travers la poitrine, mais il n'y a aucun signe de cela. Il se demande si tout cela n'était qu'un rêve, et deux hommes de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs arrivent alors. Il se présente comme Wu Jinshu et Kang Taishik. Jin-wa se demande ce qu'ils veulent de lui, et après avoir parlé avec eux, il découvre qu'il est resté inconscient pendant trois jours. Il se demande si Joey et Song Shi-ul vont bien, et il découvre qu'ils le sont, mais Song Shi-ul a perdu un bras et pourrait devoir prendre sa retraite en tant que chasseur. Joey a été traumatisé et suit des soins psychiques, et compte tenu de son état, ils ne savent pas si elle continuera en tant que chasseuse. Jin-wa se souvient alors des horreurs qu'il a vues ce jour-là, et Jinshu lui dit qu'il n'y a eu que six survivants du double donjon qu'ils ont découvert lors de leur expédition. Il mentionne que le travail d'un chasseur est dangereux, mais il est rare de voir un tel résultat tragique. Cependant, lorsque la guilde du Tigre Blanc est arrivée sur les lieux après avoir été alertée par les survivants, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est Jin-wa effondré par terre. Il n'y avait aucune trace du temple et des statues décrits par les survivants, et Jin-wa trouve cela incroyable. Jin-shul est d'accord avec lui et mentionne que s'il y avait eu la moindre inconsistance entre les rapports des survivants, ou si les restes des défunts n'avaient pas été retrouvés sur les lieux, cela aurait jeté le soupçon sur leur groupe. Jin-shul déclare ensuite qu'il a des soupçons concernant Jin-wa et se demande si Jin-wa a subi un deuxième éveil. On explique alors que la puissance d'un chasseur est déterminée lors de son éveil et ne change jamais à partir de ce moment, mais dans de rares cas, un chasseur peut connaître un deuxième éveil. Cela leur permet de dépasser leurs limites précédentes et d'atteindre le rang A, voire est Jin-wa se demande s'il a subi un deuxième éveil, et Jin-shul lui demande de poser sa main sur un mesureur de mana. Il pense que si le groupe de Jin-wa avait vraiment rencontré des bêtes magiques de niveau instakilue comme l'ont dit les survivants, il n'y aurait aucune chance qu'un chasseur de bas niveau ait survécu, et l'absence même de traces d'édite bête impliquerait la présence d'un chasseur de rang A. Voir est-ce le fait que Jin-wa ait subi un deuxième éveil est l'explication la plus plausible, mais le score de mana de Jin-wa n'est que de 10. Jin-wa se demande avec excitation s'il a subi un deuxième éveil, et Jin-shul s'excuse auprès de lui, mentionnant qu'ils se sont trompés. Il quitte ensuite la chambre de Jin-wa, et Tai-shik déclare que même les chasseurs de rang obtiennent un score supérieur à 70. Il affirme que Jin-wa est essentiellement un civil, et Jin-shul se demande comment Jin-wa a survécu à cela. Jin-wa pense alors qu'il s'est laissé emporter pour rien et se demande pourquoi les gars de l'association des chasseurs n'ont pas demandé à propos de cette fenêtre contextuelle là-haut. Il se demande s'il est le seul à pouvoir la voir, et il remarque que ce n'est pas un écran tactile. Il se souvient avoir vu quelque chose de similaire auparavant, et Jin-wa vient alors le visiter. Elle mentionne que Jin-wa doit prendre mieux soin de lui et lui en veut. Elle déclare qu'il la fait toujours s'inquiéter, et Jin-wa ne peut pas croire qu'il était prêt à laisser sa petite sœur derrière lui. Jin-wa mentionne que la prochaine fois qu'une chose comme celle-ci se produit, elle va arrêter l'école et trouver un emploi pour que Jin-wa n'ait plus à être un chasseur. Jin-wa s'excuse, et il se demande si elle peut voir cette fenêtre contextuelle devant lui. Jin-wa ne peut pas la voir, et Jin-wa lui demande comment lire les notifications dans un jeu. Jin-wa est surprise par la question sortie de nulle part, et elle se demande si Jin-wa va bien mentalement. Jin-wa mentionne qu'il demande simplement parce que Jin-wa jouait toujours à des jeux, et Jin-wa mentionne qu'ils ouvraient généralement leur boîte de messages. Jin-wa dit alors ouvrir la boîte de messages, et une boîte de messages s'ouvre devant lui. Il remarque qu'on l'appelle un joueur et pense qu'il peut se souvenir que ces trucs de joueurs ont été mentionnés auparavant. Jin-wa déclare ensuite que Jin-wa semble bien se porter, et elle part avec son ami Somi qui l'attend dehors. Jin-wa remarque alors d'autres fenêtres contextuelles et en les lisant, il découvre que le système est conçu pour aider au développement du joueur et que ne pas se conformer au système pourrait entraîner une pénalité. Il pense qu'il n'a aucune idée de ce que tout cela signifie, et il vérifie sa quête d'entraînement quotidienne. Il remarque qu'il doit faire des pompes, des abdominaux, des squats et de la course, et s'il ne réussit pas la quête quotidienne, cela entraînera une pénalité. Jin-wa se demande si c'est une blague et pense qu'il ne peut pas obtenir ce genre d'endurance alors qu'il est à l'hôpital. Ailleurs, Jin-chul informe le président guenet que Jin-wa n'a pas subi de deuxième éveil, et le président mentionne qu'ils ont de la chance que cet incident n'ait pas provoqué de brèches de donjons, mais cela laisse trop de questions sans réponse. Jin-chul est d'accord avec lui, et guenet lui dit de marquer cela comme un cas spécial et de l'entrée dans la banque de données pour une évaluation ultérieure. La scène passe ensuite à Jong-in demandant à Ain de participer à la prochaine expédition de Rambé en tant qu'instructrice. Il explique que l'expédition servira de test et d'entraînement pratique pour les nouveaux recrues, et Ain mentionne qu'elle doute de ses capacités en tant qu'instructrice. Jong-in déclare qu'elle n'a qu'à se battre comme d'habitude, et tout le monde apprendra de son exemple. Il mentionne que leur guilde chasseur est l'une des cinq plus grandes guildes de la ville, mais à l'échelle mondiale, ils ne sont pas remarquables. Leurs rangs individuels ne peuvent pas être augmentés, mais ils peuvent toujours perfectionner leur capacité collective, afin d'être prêts lorsque le moment viendra. On voit ensuite une porte apparaître au milieu d'une route, causant des inconvénients pour les citoyens ordinaires qui souhaiteraient que les chasseurs s'occupent de cela. Pendant ce temps, à l'hôpital, le temps de la quête quotidienne de Jin-wo s'écoule, et un tremblement de terre secoue toute sa chambre. Jin-wo tombe de son lit et remarque qu'il est dans un désert. Il voit un millepat géant derrière lui et découvre qu'en tant que pénalité pour ne pas avoir terminé la quête quotidienne, il doit survivre dans ce désert pendant quatre heures. En même temps, à l'hôpital, l'infirmière vient vérifier l'état de Jin-wo et remarque qu'il n'est pas dans sa chambre. On voit ensuite Jin-wo fuir le millepat, et d'autres millepat le poursuivent. Il se demande combien de ces créatures existent, et il remarque qu'il reste encore deux heures. Pendant ce temps, les infirmières cherchent Jin-wo à l'hôpital, et Jin-wo continue de courir tandis qu'un des millepat faillit le manger. Cependant, le temps s'écoule avant que cela ne se produise, et Jin-wo retourne à l'hôpital, s'évanouissant de fatigue. Les infirmières le trouvent ensuite dans sa chambre, et après quelques jours, Jin-wo parle avec Jin-a et mentionne qu'il récupère bien et pourra quitter l'hôpital dans quelques jours. Il sort ensuite, et la scène coupe à Jin-wo recevant une invitation pour une expédition de donjons de rand et Jin-wo refuse l'offre, et son interlocuteur comprend. La plan mentionne avoir entendu dire que Jin-wo s'est réveillée, et Jin-wo est heureuse d'apprendre cela. Elle va le voir avec des fleurs et remarque que Jin-wo court dans le jardin. Les infirmières mentionnent qu'il fait cela depuis qu'il s'est réveillé, et il dit qu'il essaie de retrouver sa forme. En entendant cela, joué par sans rencontrer Jin-wo, qui se repose ensuite sur un banc. Il déclare qu'il est réveillé depuis quatre jours et a compris qu'il n'hallucine pas ses fenêtres. Il mentionne que lorsqu'il termine les quêtes quotidiennes, il reçoit trois types de récompenses. La première est une récupération complète, qui élimine instantanément son épuisement. Ensuite, il y a les points de compétence qu'il peut répartir comme il le souhaite. Il les utilise pour augmenter sa force et pense qu'il a aussi cet écran d'inventaire de compétences. Il mentionne que son monde est devenu étrange, rit, et les autres autour de lui pensent qu'il est étrange de rire tout seul. Ensuite, Jin-wo mentionne que sa récompense finale pour la quête quotidienne est une boîte de butins aléatoire. Il l'ouvre et obtient une clé. Il pense qu'il a reçu jusqu'à présent des choses inutiles comme des pansements et des stylos, mais découvre que c'est une clé pour téléporter vers un donjon instantié, utilisable à la sortie 3 de la station de métro Abjong. Il se demande ce qu'est un donjon instantié et pense que c'est peut-être un événement pour l'aider à devenir plus fort. On voit ensuite un reportage sur les portes ouvertes actuellement dans différentes villes, et le reporter indique qu'il pourrait y avoir des retards de circulation dans les zones où les portes sont apparues. La scène coupe ensuite à Jin-wo rencontrant sa mère malade, et il se souvient que tout a commencé il y a 4 ans. Sa mère s'est soudainement effondrée, et lorsqu'ils l'ont examinée, ils ont découvert qu'elle avait une maladie du sommeil éternel. Le médecin leur a dit que cette maladie était apparue avec l'arrivée des portes et affecte environ une personne sur plusieurs milliers. Il existe des théories selon lesquelles elle est causée par une exposition au mana, et les soins de support de vie sont la meilleure chose que la médecine moderne puisse offrir. On voit ensuite que, suite à cela, Jin-wo a commencé à travailler sur un chantier de construction jusqu'au jour où ses pouvoirs de chasseurs se sont réveillés. Après son test, il était excité de découvrir qu'il pouvait devenir chasseur, et il a dit à sa sœur qu'il pouvait désormais payer le traitement de leur mère. Sa sœur lui a dit que c'était dangereux, mais Jin-wo lui a demandé de tout lui laisser. On voit ensuite que Jin-wo était trop faible pour combattre des monstres et ne faisait que ralentir ceux avec qui il travaillait. Après avoir terminé une autre journée de quête quotidienne, il met ses points de compétence dans la force à nouveau. La scène coupe ensuite à lui à la station de Hapjong, pensant qu'il est confiant qu'il peut s'enfuir si besoin est. Il pense qu'il sortira d'ici si les choses deviennent dangereuses. Dès qu'il sort la clé, un trou de serrure apparaît devant lui. Jin-wo utilise la clé, et une sorte de porte apparaît. Il entre et la sortie se referme derrière lui. Il remarque que les autres peuvent sortir de la station comme d'habitude et découvre qu'il est dans une dimension différente. Il pense que les donjons instantiés semblent différents des donjons normaux et se demande s'ils sont comme les portes rouges. Il pense que ce n'est pas bon et découvre qu'il ne peut sortir d'un donjon instantié qu'en vainquant le boss du donjon ou en utilisant une pierre de téléportation. Jin-wo se demande comment il va vaincre un boss de donjon quand il n'a même pas pu vaincre un monstre de rang auparavant, et il pense qu'il n'a pas d'autre choix. Il entre dans la station et est confronté à trois gobelins. Il l'attaque, et Jin-wo parvient à esquiver leurs attaques. Il est à leur merci et ne peut rien faire d'autre que d'esquiver et de dévier leurs attaques. Il se met ensuite en colère et parvient à tuer l'un des gobelins, et avec la confiance qu'il vient de gagner, il tue les deux autres. Il pense qu'il est devenu plus fort et est attaqué par un lican à crocs d'acier. Le lican détruit sa lame, et Jin-wo pense qu'il est plus fort que ses gobelins. Il remarque que ses jambes tremblent et qu'il ne peut pas les bouger. Il se demande s'il est traumatisé, et le lican le griffe. Jin-wo pense qu'il ne peut pas se permettre de se faire mal car il n'a pas de guérisseur avec lui, et le lican l'attaque de nouveau. Jin-wo esquive, et il remarque que son corps est plus léger qu'auparavant. Le lican tente de l'attaquer à nouveau, et Jin-wo pense qu'il ne peut plus se laisser intimider. Il frappe le lican, l'envoyant voler. Jin-wo se demande si c'est le résultat de l'augmentation de sa force avec des points de compétence, mais le lican est toujours debout. Jin-wo enchaîne alors quelques coups de poing, mais il remarque que ses attaques n'ont pas beaucoup d'effet. Il se demande quoi faire et s'enfuit, pensant qu'il ne peut pas le faire seul sans une équipe. Il esquive le lican qui le poursuit et pense que ce ne serait pas si mal s'il avait une belle arme. Il se souvient alors qu'il y a un inventaire dans les jeux, et il ouvre le sien. Il prend l'épée de Kim, et il s'en sert pour tuer le lican. Jin-wo se demande comment cela a pu se retrouver là-dedans, mais Kim a payé 3 millions pour cela. Les blessures de Jin-wo guérissent ensuite, et d'autres licans arrivent. Jin-wo pense qu'il n'a plus peur maintenant qu'il a une arme, mais il remarque que l'épée est coincée dans le sol. Les licans viennent l'attaquer, et il ne parvient à retirer l'épée que lorsque les licans sont trop proches. Jin-wo les attaque alors, mais l'un d'entre eux arrête son épée avec sa mâchoire. Jin-wo le frappe et utilise son épée pour le tuer. Il pense ensuite que comparé à ce qu'il a affronté auparavant, ses galas ne sont rien, et l'autre lican s'enfuit. Jin-wo prend un moment pour se reposer, et il remarque que son niveau est maintenant de 2. Il pense que cela n'a jamais changé pendant l'entraînement quotidien, mais il a dû augmenter maintenant car il s'agit d'un vrai combat. Il pense que ses blessures ont dû guérir parce que ses statistiques ont augmenté en montant de niveau, et il remarque que ses statistiques ont augmenté de 5 points nets. Il pense que combattre semble plus efficace que l'entraînement quotidien qui ne lui donne que 3 points de compétence, et il se demande combien de différence un seul point peut faire. Jin-wo spécule ensuite qu'il pourrait gagner plus de points si ses capacités de base sont plus élevées, comme dans les jeux, et avec cela, il peut devenir plus fort. Il va ensuite vérifier si les bêtes ont des pierres d'essence, et il découvre qu'il peut obtenir des objets à la place. Il obtient une dent de lican délican, et il pense que si les choses qui lui arrivent suivent la logique d'un jeu, alors ce donjon et les bêtes magiques qui s'y trouvent sont différents de ce qui est à l'intérieur des portes. Il remarque qu'il y a aussi un magasin, mais à son niveau actuel, il ne peut rien acheter. Il vend la dent de lican au magasin et en obtient 20 pièces d'or. Il se demande ce que cela vaut, et il pense que cela ne devrait pas être grand chose car c'est un donjon de rang E. Jin-wo pense alors qu'il ne peut pas partir d'ici tant qu'il n'a pas battu le boss, ou qu'il ne peut pas obtenir d'une manière ou d'une autre une pierre de téléportation, mais s'il reste ici trop longtemps, il pourrait manquer de nourriture. Jin-wo pense qu'il ne peut toujours pas vaincre un boss seul, et il se demande s'il y a une chance de victoire s'il monte suffisamment de niveau d'abord. Il pense qu'il pourrait mourir avant cela, et une horde de lican à crocs d'acier arrive alors. Jin-wo n'en a plus peur, car il sait déjà ce qu'est mourir, et il affronte les lican. Il ne tombe pas facilement, et Jin-wo pense qu'il ne voudrait de toute façon pas qu'il tombe facilement. Il se souvient à quel point sa vie a été inutile jusqu'à présent, et il commence à tuer les lican les uns après les autres. En combattant, il gagne de nombreux niveaux, et à la fin, il obtient le titre d'assassin du loup. Ailleurs, une porte se comporte étrangement, et les gens autour pensent que ce n'est pas bon. On voit ensuite Jin-wo au milieu de cadavres de lican, et il remarque que son épée ne durera pas beaucoup plus longtemps. Il pense que même les armes chères ne peuvent pas durer éternellement, et il se demande s'il devrait s'arrêter ici. Il remarque alors que grâce au titre d'assassin du loup, ses capacités peuvent maintenant augmenter de 40% lorsqu'il combat des monstres de type animal, et il observe qu'il a 34 dents de lican, 2 dagues déchirées et une cape de voyageurs dans son inventaire. On voit qu'il a maintenant aussi une pierre de téléportation, et il se demande s'il devrait partir. Mais il pense qu'il pourrait ne pas avoir la chance de monter de niveau aussi facilement, et il ne sait pas non plus ce qui se passera pour ce donjon s'il utilise la pierre de téléportation. Il se demande s'il disparaîtra sans laisser de traces, et il pense qu'il a l'impression de danser sur la main de Bouddha. Il décide d'avancer, et ailleurs, Joué reçoit un appel de l'association des chasseurs. Il l'informe qu'il y a eu une brèche de donjon près de la porte où ils allaient la signer, et Joué pense que cela ne serait pas arrivé si elle n'avait pas rejeté cette offre. Le gars de l'association mentionne qu'il rassemble des chasseurs indépendants pour y faire face, mais qu'il manque de guérisseurs, et se souvenant du dur labeur de Jinwa, Joué accepte de rejoindre les chasseurs indépendants. Pendant ce temps, Jinwa continue de vaincre un monstre après l'autre, et il pense qu'avec la montée de son niveau, il lui est devenu plus facile de vaincre des bêtes magiques. Il remarque que la couleur du texte décrivant le lican a changé pour devenir blanc, mais avant, c'était rouge. Selon lui, le rouge signifie qu'ils sont forts, l'orange signifie qu'ils sont à égalité avec lui, et le blanc signifie qu'ils sont faibles. Les licans étaient rouges au début, mais maintenant ils sont blancs, et cela signifie qu'il est devenu plus fort. Mais même à son niveau actuel, il ne peut pas affronter le monstre qui est là-bas. Il ne sait pas si c'est grâce à sa perception, mais le monstre là-bas lui donne des frissons. On remarque qu'il a maintenant un niveau de 15, et il pense qu'il ne peut plus gagner de niveau par ici, et que son épée ne durera pas s'il se bat inutilement. Il descend ensuite l'escalier et remarque que la station a l'air différente de d'habitude. Un monstre l'envoie ensuite voler avec une attaque, et cela casse aussi son épée. Le monstre se montre, et nous voyons que c'est un kazaka à crocs de venin bleu, et son nom est toujours orange même après tous les niveaux que Jin-wa a acquis. Jin-wa pense que cela doit être le boss par ici, et il pense qu'il ne peut pas pénétrer ses écailles avec une épée comme celle-ci. Il essaie quand même de combattre le monstre, et il parvient à dévier sa première attaque, mais le monstre parvient à le frapper avec sa queue, et Jin-wa pense qu'il pensait qu'il était devenu plus fort, mais cela ne suffit toujours pas. Il se demande à quel point il doit devenir plus fort pour compenser une vie en tant que risé, et il se souvient que Song-chiyu lui a dit qu'il était appelé le chasseur le plus faible de l'humanité. Il lui a dit que ce n'était que des enfantillages, et il lui a demandé de travailler dur pour prouver le contraire. Jin-wa poursuit ensuite son combat avec le kazaka, mais il ne fait que se faire battre. Il déclare ensuite que les gens l'ont appelé le plus faible parce qu'il est vraiment faible, et il a honte de lui-même pour cela. S'ils sont forts, ils abordent chaque situation avec un avantage, mais s'ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire face au fort. On les méprise pour leur faiblesse, et ils peuvent avoir des connaissances et être bienveillants, mais face au fort, rien de tout cela ne les sauvera. Il affirme que si la gentillesse ne peut pas le sauver, alors il deviendra plus fort, et il continue son combat, mais le kazaka l'attaque à nouveau. Il se relève, et il pense qu'il va devenir plus fort. Il pense que ce kazaka n'est rien comparé à la chose dans ce donjon, et il utilise son épée pour s'accrocher au kazaka. Il s'en empare et jette son épée. Il pense qu'il s'est concentré uniquement sur l'augmentation de sa force jusqu'à présent, et il utilise ses mains nues pour percer les écailles épaisses du kazaka. Le kazaka essaie de s'en débarrasser, mais Jin-wa ne lâche pas prise, et il écrase le cou du kazaka. Cela le met à terre, et Jin-wa pense qu'il est vraiment devenu un peu plus fort. Il reçoit ensuite une dague en butin du kazaka, et il remarque qu'elle est faite de ses crocs. Elle a le double de la puissance d'attaque de l'épée de Kim, et elle a des effets de paralysie et de drain. On voit qu'il a aussi reçu la glande à venin du kazaka en butin, et c'est un poison qui peut durcir leur peau, mais leurs muscles seront endommagés de manière permanente. Puisque Jin-wa a vaincu le boss, le donjon disparaît et il sort de la station. Il remarque que personne n'est autour de lui, et il se demande quelle heure il est. Un soldat lui dit alors qu'il ne peut pas être là en ce moment, et il se demande si Jin-wa n'a pas entendu l'annonce. Jin-wa mentionne qu'il ne l'a pas entendu, et après avoir remarqué une épée dans sa main, le soldat se demande si Jin-wa est un chasseur. Jin-wa affirme que oui, et le soldat s'excuse, mentionnant qu'il va le conduire au combat. Jin-wa se demande ce qui se passe, et après avoir remarqué des cadavres de monstres autour de lui, il pense que cela doit être une brèche de donjon. Le soldat lui dit que c'est principalement pris en charge, mais qu'il reste un seul gros monstre. Jin-wa pense qu'il peut sentir le monstre restant, et il se demande si c'est dû à sa capacité de perception améliorée. Nous voyons ensuite des chasseurs combattre le gros monstre, et l'un d'entre eux dit au guérisseur de se concentrer sur le maintien en vie du tank. Le tank encaisse les attaques du monstre, et il se demande ce que font leurs dégâts. Il pense que cela ne va pas descendre comme ça, et les dégâts mentionnent que sa défense est trop forte. Il manque de chasseurs capables d'utiliser la magie, et Jin-wa remarque que c'est une équipe improvisée, et ils ne semblent pas bien travailler ensemble. Ils sont aussi de bas rang, et ils ne voient que huit chasseurs de rang E et deux de rang D. Un des rang D est un tank, et c'est pourquoi ils n'ont pas pu en venir à bout. Il remarque que les guérisseurs sont deux de rang D et un de rang B, et ils découvrent que Joé en fait partie. On voit qu'elle est encore secouée par cet incident antérieur, et elle ne peut pas utiliser sa magie de guérison. Jin-wa le remarque, et il pense qu'il était aussi secoué jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais il ne l'est plus maintenant. Il pense que c'est un boss de rang D, et il est plus faible que celui qu'il vient de combattre. Les chasseurs pensent qu'ils ne peuvent pas le vaincre sans l'aide d'un chasseur de rang supérieur, et s'ils peuvent seulement traverser sa défense, cela serait facile. Jin-wa lance ensuite son épée sur le monstre de toutes ses forces, et cela brise sa barrière. Les autres chasseurs abattent le monstre, et le tank se demande ce qui a brisé la défense du monstre. Il pense qu'une épée lui a volé dessus, et il ne peut pas croire que quelqu'un a brisé ses défenses avec une épée ébréchée quand un groupe de dix personnes n'a même pas pu le rayer. Il demande ensuite à l'un des soldats à qui appartient cette épée, et le soldat mentionne que c'était un chasseur, mais il remarque qu'il n'est plus là. Le tank se demande si c'était un chasseur de haut rang, et pendant ce temps, Jin-wa pense que le golem a dû être vraiment affaibli par les autres pour être abattu d'un seul coup. L'histoire continue avec les infirmières à l'hôpital parlant de Jin-wa, et elles pensent qu'il a un corps bien sculpté. Il n'est pas énorme, mais il est musclé sous ses vêtements. Elle mentionne qu'il ne se démarquait pas au début, mais qu'il a fait de l'exercice et qu'il est devenu assez taillé. La scène passe ensuite à l'une des infirmières vérifiant l'état de Jin-wa, et elle est gênée de le voir à moitié nue. Elle pense qu'il a vraiment des muscles incroyables, et elle se demande s'il a toujours eu un corps aussi incroyable. Jin-wa demande alors à l'infirmière si elle a besoin de quelque chose de lui, et l'infirmière mentionne qu'il va être libéré aujourd'hui et lui demande comment il se sent. Jin-wa mentionne qu'il se sent bien, et l'infirmière lui demande de passer à la réception plus tard, et ils s'occuperont des formalités. Jin-wa la remercie pour tout, et l'infirmière lui demande ensuite ses coordonnées. Jin-wa se demande s'il a besoin de lui envoyer les résultats des tests, et il lui donne ses coordonnées. La scène passe ensuite à une chaîne d'information interviewant Bike Yuno, et la journaliste mentionne que Yuno doit être occupé en tant que l'un des sept chasseurs de rang S du pays. Elle lui demande à quoi ressemble la vie d'un chasseur lorsqu'il n'explore pas de donjon. Yuno mentionne qu'ils doivent affiner leurs compétences chaque jour, et s'ils venaient à perdre le contact avec le combat réel, cela pourrait émousser leurs instincts. La journaliste dit que cela doit être difficile, mais Yuno mentionne que non, car il a pris l'habitude de s'entraîner tous les jours depuis qu'il était pompier. S'il commet la moindre erreur, ses camarades peuvent être blessés, et cette pensée le maintient sur ses gardes. La scène passe ensuite à Jin-wa se rendant à l'école, et Jin-wa lui demande d'être prudente en chemin. Jin-wa remarque ses muscles et lui demande s'il a fait de l'exercice. Jin-wa mentionne qu'il en a fait un peu, et Jin-wa remarque qu'il semble aussi plus grand. Elle part ensuite, et avant de partir, Jin-wa lui donne un parapluie au cas où il pleuvrait. Nous voyons ensuite que Jin-wa a terminé sa quête d'entraînement quotidienne, sauf pour la course, et il pense qu'il fera la course plus tard. Il se demande si ses muscles sont dus à ses statistiques, et s'il deviendra comme un culturiste s'il continue à monter de niveau. Il déclare ensuite qu'il n'a pas utilisé ses points de compétence plus tôt, et il pense que mettre tous ses points sur la force ne l'aidera pas s'il ne peut pas toucher l'ennemi. Après avoir réfléchi un moment, il augmente sa force, son agilité et sa perception, puis reçoit un appel de son propriétaire. Il s'excuse de ne pas avoir répondu à son appel depuis un moment et explique qu'il était à l'hôpital. Le propriétaire mentionne que Jin-wa n'a toujours pas payé son loyer pour ce mois-ci, et il déclare qu'ils peuvent le reporter un moment s'il le souhaite. Jin-wa lui dit qu'il n'y a pas besoin, et il mentionne qu'il va s'en occuper tout de suite. Il coupe ensuite l'appel et pense qu'il ne sait pas s'il vit un réveil, mais pour l'instant, il peut tuer des gobelins facilement. Il pense que payer le loyer ne sera pas trop difficile et consulte quelques opportunités d'emploi autour de lui. Il pense qu'il doit aller dans des portails de rang supérieur s'il veut gagner de l'argent, mais personne ne laisserait un chasseur de rang entrer là-dedans. Il se demande s'il peut être réévalué et un rang plus élevé pourrait l'aider à entrer dans de meilleurs portails, mais il pense qu'il se ferait trop remarquer, les réveils étant rares, et il n'a jamais entendu parler d'un chasseur qui peut monter de niveau et devenir plus fort. Cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention, et la presse en ferait ses choux gras. Cela pourrait également créer plus de problèmes pour lui, et il décide de ne rien dire à personne d'autre sur ce pouvoir, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se protéger et comprendre ce qu'est ce pouvoir. Il remarque ensuite un emploi parfait pour lui et se précipite à l'endroit de l'emploi. Cela complète son entraînement quotidien, et il rencontre le groupe qui a demandé cet emploi. Le leader de l'équipe se présente comme Wang Dong-Suk, et l'un de ses membres de l'équipe reconnaît Jin-Woo comme le chasseur le plus faible de l'humanité. Dong-Suk s'excuse pour l'impolitesse de ses coéquipiers, et Jin-Woo mentionne que c'est bien, car il est de rang E. Il se demande si cela posera problème, et Dong-Suk mentionne que non, car ils n'ont besoin de lui que pour atteindre le quota. Il explique ensuite que ce sera un donjon de rang C, et ils ont besoin d'un minimum de 8 personnes pour y entrer, dont la moitié des membres doivent être de rang C. Il mentionne que Jin-Woo ne sera pas un combattant, donc ils ne partageront pas le butin avec lui, et ils vont le payer 2 millions pour sa participation. Jin-Woo remarque alors que leur équipe compte 4 C-Ranks et 2 Soudé-Ranks, et il leur demande ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Il mentionne que Jin-Woo peut les aider avec les bagages, et Jin-Woo se demande s'ils font cela sans guérisseur. Dong-Suk mentionne que c'est difficile pour les équipes indépendantes de conserver un guérisseur, et ils font toutes leurs raids sans guérisseur. Jin-Woo pense qu'une équipe sans rien d'autre que des tanks et des attaquants semble folle, mais il signe quand même le contrat qui stipule essentiellement qu'ils ne seront pas responsables de ce qui se passe à l'intérieur du donjon. L'un des membres restants du groupe se présente alors comme Y-Ko au Jin-Woo, et il déclare qu'il est de rendez. Il mentionne qu'il est là pour atteindre le quota également, et en voyant son équipement, Jin-Woo pense que sa famille doit être riche. Il mentionne qu'il va protéger Jin-Woo, et il part ensuite. Jin-Woo demande à Jin-Woo s'il va bien, car ses sacs semblent lourds, et Jin-Woo mentionne qu'il ira bien. Les membres du groupe remarquent alors que la porte est gigantesque, et il se demande si c'est vraiment un donjon de rang C. Don-Suk mentionne qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les gens de l'association l'ont vérifié deux fois, et Jin-Woo se demande s'ils vont bien dans une porte aussi grande. Jin-Woo lui dit que la taille d'une porte n'a pas beaucoup d'importance, la puissance magique qui en émane est le véritable indicateur. C'est ce que mesure l'association pour attribuer un rang au donjon, et les donjons de rang B et supérieur sont gérés par des guildes plus importantes. Jin-Woo déclare que Jin-Woo en sait long, et Jin-Woo mentionne qu'il est chasseur depuis un moment, mais il pense qu'il n'a jamais affronté de donjon de rang C. Tout le monde entre ensuite dans le donjon, et l'un des membres du groupe utilise un sort de lumière pour éclairer le donjon. Don-Suk déclare que cet endroit est étrange car il n'y a ni lumière ni monstre, et il pense que la plupart des donjons sont couverts de pierres lumineuses. Jin-Woo demande à Jin-Woo ce que sont les pierres lumineuses, et Jin-Woo mentionne que ce sont des rochers que l'on peut trouver dans des donjons semblables à des grottes, et ils émettent une lumière faible. Il recouvre le sol et les parois d'une grotte, et le groupe arrive ensuite dans une sorte de zone centrale de la grotte. Jin-Woo remarque qu'il n'y a pas de bête magique ici, et il se demande s'il existe des donjons sans bête magique. Jin-Woo lui demande de se taire, et il utilise sa perception pour détecter les monstres. Il entend des bruits, et les autres l'entendent aussi, et ils prennent des positions pour attaquer. Jin-Woo découvre alors qu'il s'agit de monstres de type insecte, et il en informe les autres. Il se demande d'où le monstre va sortir, et Jin-Woo leur dit qu'ils viennent d'en haut. Les monstres sortent alors, et tout le monde les combat. Jin-Woo remarque que Donsuke a la compétence de provocation, et il l'utilise pour attirer l'attention des monstres. Le groupe n'a aucun problème à éliminer les monstres, et Jin-Woo pense qu'ils sont bien coordonnés et qu'ils doivent travailler ensemble depuis longtemps. Jin-Woo parvient également à éliminer l'un des monstres, et il est heureux dit parvenir. Jin-Woo parvient ensuite également à abattre l'un des monstres, mais personne ne le remarque, et il pense que quelque chose lui semble étrange. Ils parviennent ensuite à vaincre tous les monstres, et Donsuke déclare qu'il est temps de récupérer les pierres d'essence et de les partager en cette partie. Le groupe se met à récupérer les pierres d'essence, et Donsuke remercie Jin-Woo de l'aide plus tôt. Il lui demande comment il savait d'où les monstres allaient venir, et Jin-Woo mentionne que c'était juste par instinct. Les autres membres du groupe remarquent ensuite que certains des monstres ont des blessures qui ne proviennent pas de coups d'épée ou de magie. Ils se demandent s'ils ont été impliqués dans une lutte territoriale avec d'autres monstres, et ils pensent que cela signifie qu'il y a quelque chose de plus fort que ces choses ici. Jin-Woo demande ensuite à Jin-Woo s'il a remarqué comment il a abattu ce monstre, et Jin-Woo dit à Jin-Woo d'être prudent car quelque chose ne va pas ici. La scène passe ensuite aux membres de la guilde du Tigre Blanc faisant de l'entraînement, et ils entendent un bruit fort. Ils se demandent ce que c'était, et ils remarquent que c'était juste leur maître de guilde en train de s'entraîner. Ils ne peuvent pas croire que Jun-Woo ait fait un trou dans cette roche avec ses mains nues, et Jun-Woo déclare que ce n'était même pas un échauffement pour lui. Ensuite, nous voyons le groupe de Jin-Woo poursuivant leur exploration, et Jin-Woo demande à Jin-Woo s'il va bien en transportant tout ce bagage. Jin-Woo mentionne que ce n'est pas grand-chose, et il déclare que se faire payer sans combattre est une assez bonne affaire. Ils pensent que c'est trop bien, et quelque chose le tracasse. Pendant ce temps, le groupe de Don-Sub tue quelques monstres à moitié morts, et ils pensent avoir parcouru une tonne de distance, mais ils n'ont vu aucune bête en bonne santé. Tous sont soit blessés, soit morts, et ils pensent que le boss doit être quelque part ici. Ils atteignent ensuite la chambre du boss, et ils remarquent une tonne de cristaux de mana là-bas. Ils pensent que ceux-ci pourraient ne pas valoir autant que des pierres d'essence, mais une récolte comme celle-ci doit valoir au moins un milliard. Les membres du groupe de Don-Sub déclarent même que son frère serait jaloux s'il marquait comme ça, et Don-Sub pense qu'il utilisera cette récolte pour développer son équipe de choc, et il n'aura plus à montrer de déférences envers son petit frère Dong-So. Les membres du groupe pensent que même s'il partage ses récompenses à Seth, cela représentera plus de 100 millions chacun, et Jin-O se demande s'il peut voir le contrat que Jin-O a signé, et il déclare qu'il est bon pour les questions juridiques. Jin-O lui donne le contrat, et Jin-O dit ensuite à Don-Sub que ce contrat spécifie seulement que Jin-O ne reçoit pas une part des objets obtenus au combat. Comme les cristaux de mana sont extraits et non largués par les bêtes, ils devraient être partagés à 8 au lieu de 7. Don-Sub déclare qu'il a raison, et il mentionne qu'avant cela, ils devront s'occuper du boss. Il mentionne que le donjon disparaîtra s'il défont le boss, alors ils devront extraire et transporter les cristaux de mana avant de combattre l'araignée. Il pense qu'en ce moment le boss dort, ce qui leur donne l'occasion parfaite de commencer l'extraction, et il demande à l'un de ses membres où se trouve l'équipement d'extraction. Il déclare qu'il a laissé l'équipement dans sa voiture, et Don-Sub mentionne que leur groupe ira récupérer l'équipement, et il demande à Jin-O et Jin-O de garder un oeil sur les choses ici. Jin-O essaie de s'y opposer, mais Don-Sub lui demande de ne pas s'inquiéter car le boss dort. Ils partent ensuite, et Jin-O pense qu'une incursion dans un donjon de rancé nécessite 8 personnes. Il pense que Don-Sub a 6 personnes dans son groupe, et il a dit qu'ils font toujours leurs incursions sans guérisseurs. Cela signifie qu'ils ont affronté des donjons de rancé auparavant, et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas un habitué qu'ils peuvent appeler pour atteindre le quota. Don-Sub demande alors à l'un des membres de son groupe de sceller la chambre du boss, et il scelle la chambre. Voyant cela, Jin-O se demande s'ils ont été trahis, et Jin-O pense qu'il savait que quelque chose comme ça allait se produire. Il se souvient ensuite que Song Shi-U lui a dit une fois qu'il rencontre parfois des escrocs dans ce métier. Comme les donjons sont dangereux, des accidents se produisent tout le temps, et comme ces accidents sont totalement isolés, les gens peuvent commettre un crime et cela ne sera jamais révélé. Il lui a dit qu'il n'y a pas de caméra de sécurité dans le donjon, et s'il n'y a pas de témoin vivant, il n'y aura jamais de preuves. Parfois, d'autres chasseurs utilisent des personnes faibles comme appâts, ou les abandonnent. Revenant au présent, Jin-O ne peut pas croire qu'il les laisserait ici juste pour quelques cristaux de mana, et il se demande si cela s'est produit parce qu'il a mentionné le contrat. Jin-O pense que cela se serait produit même si Jin-O n'avait pas fait cela, et le boss se réveille alors. Jin-O demande à Jin-O de reculer en lui disant qu'il va le protéger, et Jin-O pense qu'ils peuvent réussir à sortir d'ici s'ils en ont besoin, et c'est probablement ce que Don-Suke et son groupe ont en tête. Il pense que ce boss est d'un tout autre niveau que lui, mais il se souvient du temple cartonon, et il pense que comparé à cela, c'est rien. Il dit ensuite à Jin-O qu'il va affronter cette chose, et il fait face au boss. Ensuite, nous voyons le groupe de Don-Suke sortir du donjon, et l'un de ses membres se demande s'ils avaient vraiment besoin de faire des choses comme ça, car ils auraient pu simplement tuer ces deux-là. Don-Suke mentionne que s'ils avaient combattu là-bas, l'araignée se serait réveillée, et il n'aurait pas eu de cristaux de mana. Il mentionne qu'il se moque que Jin-O soit le plus faible, mais lui et un des rank ne peuvent pas abattre un boss. L'araignée les mangera, puis retournera dormir, et ensuite ils transporteront les cristaux de mana. Don-Suke mentionne qu'ils vont descendre dans la salle du boss en utilisant les tunnels latéraux près du plafond, et l'un des membres du groupe déclare que c'est un bon plan, mais il se demande si l'araignée sera vraiment endormie. Don-Suke mentionne que si ce n'est pas le cas, ils devront le battre, et s'ils ne peuvent pas saisir suffisamment de cristaux de mana, ils devront simplement prendre l'équipement de Jin-O, car sa valeur doit être de plusieurs millions. Il déclare qu'il devra découvrir qui sont ses parents, pour qu'ils puissent assister aux funérailles, et Kyu-Wan mentionne que l'araignée doit être en colère à cause du bruit qu'ils ont fait lorsque l'entrée s'est effondrée. Don-Suke demande alors à Kyu-Wan s'il peut abattre ce boss seul, et Kyu-Wan mentionne qu'il ne le peut pas, et Don-Suke est d'accord avec lui, car c'était un boss impressionnant, et cela signifie que Jin-Wa et Jin-O n'ont aucune chance de survie. La scène passe ensuite à Jin-O disant à Jin-Wa qu'il doit au moins être de rang B pour abattre seul un boss de rang C, et il déclare que Jin-Wa n'a aucune chance contre cela. Il mentionne qu'il devrait essayer de trouver un moyen de sortir de là, et Jin-Wa pense que Jin-O a raison. Il mentionne qu'il a peut-être renacquis et monté en niveau, mais il est encore faible. Il pense que le boss golem et le kazaka avenin bleu étaient probablement juste des boss de rang C, et ce boss est garanti d'être plus fort que l'un d'eux, mais il ne se sent pas assez intimidé pour abandonner. Il pense qu'il est devenu assez fort pour tenir tête à un boss de rang C, et il essaie de combattre le boss. La scène coupe ensuite à Jin-Chul conduisant pour Gun-A après sa réunion, et nous voyons que Gun-A est vraiment épuisé après toutes les réunions auxquelles il a dû assister. Jin-Chul lui dit que son emploi du temps est libre pour le moment, et il se demande si ce serait bien s'il demandait un entraînement. Il déclare que cela pourrait être le changement de rythme dont il a besoin, et Gun-A accepte sa demande. Nous voyons ensuite Jin-Wa combattre l'araignée, et il esquive ses attaques, et il essaie de porter des attaques lui-même, mais il découvre que l'exosquelette de l'araignée est vraiment dure. Il remarque que ses attaques sont également puissantes, et il mourra s'il fait un seul mauvais mouvement. Il continue de courir en essayant de blesser l'araignée, et Jin-O se demande si Jin-Wa est vraiment un oranque, car un oranque ne peut pas se déplacer comme ça. Il se demande si Jin-Wa a truqué son classement, et il pense avoir entendu des rumeurs sur des individus rares qui peuvent contrôler leur puissance magique pour s'enregistrer avec un classement inférieur. Ils sont connus sous le nom de faux classés, et la plupart d'entre eux sont des faux qui tuent pour le plaisir. Il a peur de Jin-Wa et se demande pourquoi il est ici. Jin-Wa remarque alors que tout ce mouvement l'a fatigué. Il pense que si sa valeur de fatigue augmente, il commencera à ralentir, donc il doit finir cela rapidement. Il pense que les capacités spéciales de cette dague sont la clé de la victoire, et il devra attaquer le point faible de l'araignée. Il essaie d'aller pour les yeux de l'araignée, mais il remarque que l'araignée peut aussi cracher de l'acide, et il pense que ce boss est pire qu'il ne le pensait. Il pense qu'il doit en finir bientôt de toute façon, et il utilise sa nouvelle compétence, Dash, pour augmenter sa vitesse. Il rate l'œil de l'araignée, mais il continue quand même, et il va de plus en plus vite. Sa valeur de fatigue dépasse 70, et il ralentit soudainement. L'araignée l'attaque alors, et elle essaie de porter le coup fatal, mais Jin-Woo se souvient de ses récompenses de l'entraînement quotidien et il utilise la récupération complète pour réinitialiser sa valeur de fatigue. Il parvient à esquiver l'attaque de l'araignée, et il attaque son œil. Cela donne à l'araignée les deux bœufs drains et paralysies, et Jin-Woo continue d'attaquer l'araignée pour accumuler les deux bœufs, et cela finit par tuer l'araignée. Jin-Woo gagne quelques niveaux après cela, et Jin-Woo ne peut pas croire que Jin-Woo ait vaincu un boss tout seul. Il pense que Jin-Woo doit être un faux classé, et Jin-Woo obtient la pierre d'essence de l'araignée. Jin-Woo traite alors Jin-Woo comme son patron, car il a peur de lui, et il propose de porter ses affaires, et il extrait également les cristaux de mana pour lui. Le groupe de Donsuc retourne ensuite dans la salle du boss, et ils sont surpris de les voir tous les deux vivants. La scène passe ensuite à Gun-Hu-N s'entraînant avec Jin-Chul, et nous voyons que Jin-Chul n'a aucune chance contre lui, et Gun-Hul le bête. Jin-Chul le remercie pour l'entraînement, et Gun-Hul déclare que c'est ce dont il avait besoin pour se détendre. Jin-Chul mentionne que Gun-Hul n'a pas perdu son avantage, et Gun-Hul déclare que Jin-Chul sait également améliorer. Cela montre qu'il a maintenu sa pratique. Jin-Chul mentionne que l'entraînement ne peut pas améliorer leur rang, mais ils peuvent toujours perfectionner leur corps et leur technique, et Gun-Hul est d'accord avec lui. Il mentionne qu'il est important de continuer à s'entraîner lorsqu'ils sont censés fréquenter des endroits comme les donjons, car parfois la nature humaine peut montrer son vilain visage dans ces endroits. De retour dans le donjon, le groupe de Don-Suk remarque que le boss est mort, et il pense qu'il devait être faible, et l'équipement de Jin-Hul a dû suffire pour le tuer. Les membres du groupe demandent à Don-Suk ce qu'ils vont faire, et Don-Suk demande à Jin-Hul si son père est le chef de Yogen Construction. Jin-Hul mentionne que oui, et Don-Suk déclare qu'il donnera à Jin-Hul une chance, et il lui demande de tuer Jin-Hul. Il mentionne que Jin-Hul doit avoir compris maintenant qu'il laisse des chasseurs faibles rejoindre leur groupe, les laisse mourir, et garde le butin pour eux-mêmes. Il déclare que Jin-Hul va être leur complice, et il doit tuer Jin-Hul pour les rejoindre. Don-Suk pense que l'équipement de Jin-Hul a pu abattre un boss de rancée, donc il peut avoir des effets spéciaux, et traiter avec cela peut-être une douleur. Il demande à Jin-Hul s'il veut mourir avec Jin-Hul, et il déclare que Jin-Hul ne devrait pas hésiter, car rien de ce qui se passe dans un donjon ne sort jamais. Jin-Hul ne bouge pas, et Don-Suk se demande si Jin-Hul a peur d'un rank, et au lieu de se battre, Jin-Hul décide de protéger Jin-Hul. Remarquant cela, Don-Suk mentionne qu'il devrait d'abord s'occuper du plus faible, et Jin-Hul remarque une quête urgente apparaissant devant lui. Cela le distrait et Q-Hul parvient à l'envoyer voler avec une attaque. La scène passe ensuite à un chasseur nommé E-Jun rencontrant certains de ses amis, et ils vont dans un café. Il parle de leur guilde et de comment les choses se sont passées pour eux récemment, et l'un d'eux déclare que la guilde des chasseurs a récemment eu un entraînement de donjon de rang avec Shah-Hin, mais elle était extrêmement rapide et elle a réussi à vaincre une bête de rang à comme si de rien n'était, et le reste d'entre eux avait même du mal contre elle. Elle déclare que cela a surpris Ki-Hul car il espérait être le chef de la prochaine équipe de frappe. Les filles pensent alors que leur guilde pourrait ne pas être parfaite, mais elles ont de la chance d'être dans les grandes ligues, car elle entend beaucoup de rumeurs sur des équipes de frappe avec des taux de mortalité élevés et suspects. La scène passe ensuite au donjon, et le groupe de Don-Suk pense que Jin-Hul doit être mort. Nous voyons qu'il est en vie, et il se demande pourquoi il a oublié que dans ce monde, la survie du plus fort est la réalité. C'est un monde rempli de violences, de tromperies et de trahison, et il remarque que la quête urgente est de vaincre les personnes qui essaient de le tuer, sinon il subira une pénalité. Il pense qu'il n'aurait pas dû oublier comment le monde fonctionne, et il remarque que le système lui dit de tuer ses ennemis. Il se demande si le système a besoin de le maintenir en vie pour une raison quelconque, et il remarque qu'il mourra s'il ne tue pas ses ennemis. Il se lève et pense que ce n'est pas de la charité, le système veut qu'il soit fort. Il pense que si le système veut l'utiliser, alors il utilisera également le système, et il déclare qu'il avait oublié que les faibles se font toujours prendre. Il mentionne que cela signifie que le groupe de Don-Suk doit comprendre comment cela fonctionne, et il se dirige vers eux en colère. Il se demande s'ils sont prêts à être eux-mêmes des proies, et l'un des membres du groupe de Don-Suk essaie de parler à Jin-Hul avec condescendance, mais Jin-Hul lui tranche la tête. Le groupe de Don-Suk est surpris de voir cela, et Jin-Hul pense qu'il vient de tuer une personne, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait été celui mort en ce moment. Il combat ensuite le reste du groupe de Don-Suk, et il les élimine un par un. Ils ne peuvent même pas le toucher, et en quelques minutes, il parvient à éliminer toute la partie et son nombre de victimes passe à cinq. Don-Suk est le seul qui reste maintenant, et il pense que Jin-Hul a dû cacher sa vraie force. Il lui demande s'il a été celui qui a vaincu le boss, et il mentionne qu'il ne sera pas vaincu par lui. Il utilise sa compétence de renforcement, et il pense que ce type peut être un monstre, mais il ne peut pas être à pleine force après avoir combattu un boss et cinq chasseurs. Il pense que son truc, c'est sa vitesse, et les capacités spéciales de sa dague, mais sa compétence de renforcement rend son corps plus fort que l'acier, et cette dague ne l'affectera pas maintenant. Il combat ensuite Jin-Hul, mais Jin-Hul le projette au sol. Il mentionne que Don-Suk peut être fort, mais il a été en train de monter de niveau tout ce temps. Don-Suk lui demande alors de lui montrer de la clémence, et il déclare qu'il peut le payer. Il mentionne que Jin-Hul peut avoir tous les cristaux de mana et les pierres d'essence de ce donjon, et si ce n'est pas suffisant, il peut lui payer le double de cela, mais Jin-Hul n'est pas intéressé. Il mentionne que Don-Suk a essayé de le tuer trois fois dans ce donjon, et il ne lui montrera aucune clémence. Don-Suk déclare que Jin-Hul ne s'en tirera pas comme ça, mais Jin-Hul lui dit qu'il a lui-même dit que tout ce qui se passe dans un donjon ne sort jamais. Don-Suk essaie ensuite de dire à Jin-Hul que son frère est un gros bonnet, mais Jin-Hul lui coupe la tête. Le donjon commence alors à s'effondrer, car le boss est mort, et la scène passe à Jin-Hul à l'extérieur du donjon avec Jin-Hul. Ils sont interrogés par quelqu'un de l'association des chasseurs, et elle trouve difficile à croire qu'un des rank et un rank étaient les seuls à avoir survécu à ce donjon. Elle remarque ensuite l'équipement de Jin-Hul, et Jin-Hul remarque qu'il a obtenu une récupération complète, dix points de compétence, et une compétence nommée intention meurtrière après avoir terminé la quête urgente. Il remarque que l'intention meurtrière peut réduire de moitié toutes les capacités de son adversaire, et la fille de l'association déclare que l'équipement de Jin-Hul doit être la raison pour laquelle ils ont réussi à survivre. Il a dû gérer tout seul, et elle part après cela. Jin-Hul remercie Jin-Hul pour tout, et il se met ensuite à pleuvoir, et Jin-Hul pense qu'il est content d'avoir fait porter ce parapluie à Jin-Hul. La scène coupe ensuite sur l'un des subordonnés de Jin-Hul lui parlant de l'expédition de Rance et aussi chasseurs ont été tués au combat. Il mentionne que les seuls survivants étaient un des 1 rank, et Jin-Hul pense qu'ils ont dû fuir le donjon, et il mentionne que cela arrive tout le temps. Son subordonné déclare qu'ils ont également vaincu le boss avant de sortir, et le des rank nommé Jin-Hul avait un équipement cher. Jin-Hul mentionne qu'il ne voit aucun problème à cela, et son subordonné déclare que l'autre chasseur qui a survécu était Sung Jin-Hul, le survivant du récent double donjon. Non seulement cela, mais l'un des six décédés était Wang Dong-Suk, et Jin-Hul pense que c'était le frère du tristement célèbre Wang Dong-Sou. Il mentionne qu'il peut comprendre pourquoi cela lui a été signalé, et la scène passe alors à Jin-Hul rentrant chez lui après une sortie shopping. Jin-Hul remarque qu'il a apporté du poulet frit, et elle se demande si quelque chose de bon est arrivé. Jin-Hul déclare qu'il n'est pas sûr, mais il pourra couvrir la facture d'hôpital de leur mère et d'autres dépenses pendant un certain temps. Ensuite, il mange le poulet frit, et Jin-Hul lui demande comment s'est passé son expédition l'autre jour. Elle mentionne qu'il n'a pas été blessé, et elle se demande si sa partie était forte. Jin-Hul déclare que c'était quelque chose comme ça, et Jin-Hul mentionne que cela a dû être facile de battre les méchants. Jin-Hul pense que c'était vraiment facile, et quand le moment est venu, il n'a même pas hésité à tuer. S'il y avait quelque chose, il les a même ressentis comme une menace pour lui. Lui d'avant aurait cherché un moyen de s'échapper, et il se demande si monter de niveau l'a rendu plus audacieux. Il pense qu'il a tué des humains, et Jin-Hul lui demande s'il va bien. Jin-Hul mentionne qu'il va bien, et il pense que cela n'a pas d'importance, car pour l'instant ses priorités sont de devenir plus fort pour sa famille et de rester en vie. Il fera la même chose s'il se retrouve dans une situation similaire, et il boit un peu d'alcool. Le système détecte l'alcool comme un poison, et il détoxifie son corps. Il se demande ce qui se passe, et il va dans sa chambre avec le reste de l'alcool. Il boit dans sa chambre, et il remarque qu'il ne se saoule pas du tout. Il pense qu'une capacité spéciale du système doit décomposer l'alcool, et il découvre que c'est une bénédiction appelée santé et longévité, et elle désactive les conditions toxiques et anormales, et améliore la régénération. Il pense que cela doit être une récompense du double donjon, et il ne l'a jamais vérifié car tellement de choses se sont passées dernièrement. Cela peut expliquer pourquoi ses membres manquants sont revenus, et la scène passe à lui dormant. Jina le réveille, et elle lui informe qu'il a un appel de y au Gino. Elle remarque qu'il a trop bu, et elle déclare qu'il devrait un peu se calmer. Jina mentionne qu'il va bien, et la scène passe à lui rencontrant Gino dans un café. Jina déclare qu'il ne s'attendait pas à revoir Gino, et il le remercie de lui avoir donné sa part de pierre d'essence. Il se demande si Gino a parlé à quelqu'un de ce qui s'est passé, et Gino déclare qu'il ne l'a pas fait, et il sait que Jina a seulement tué ses gars en légitime défense. Gino lui demande alors ce qu'il veut, et Gino déclare qu'il envisage de constituer une équipe d'attaque. Gino essaie alors de partir en lui disant qu'il ne veut pas en faire partie, et Gino déclare qu'il veut seulement que Gino fasse 19 expéditions avec lui. Gino se demande s'il essaie de devenir un maître de guilde, et Gino le supplie de l'écouter. Gino accepte, et Gino déclare qu'il essaie de devenir un maître de guilde agréé. Pour ce faire, il a besoin d'au moins 20 expéditions d'expérience, et l'autre jour était sa première expédition. Il mentionne qu'il a fait toutes les études nécessaires pour hériter de l'entreprise familiale, donc il est sûr que le test écrit ne posera pas de problème pour lui, mais il n'est pas sûr de la partie pratique. Il déclare qu'il veut être maître de guilde pour le bien de l'entreprise de son père, et il mentionne que son père essaie en fait de constituer une guilde. Gino pense alors que les donjons sont dangereux, mais les trésors à l'intérieur justifient le risque. Les pierres d'essence et les cristaux de mana ne sont que la partie visible de l'iceberg, et même les carcasses de bêtes magiques de rang supérieur ont diverses utilisations. Presque tout à l'intérieur du donjon a une valeur monétaire, et Gino mentionne que si l'idée est d'avoir des chasseurs à leur emploi pour nettoyer les donjons afin que l'entreprise en tire bénéfice, alors cela sera un modèle économique assez efficace. Gino déclare que Gino a raison, et il mentionne que son père veut qu'un chasseur de rang S soit le maître de guilde, et son frère soit le second en commandement. Gino déclare qu'il n'y a que 7 chasseurs de rang S dans le pays, et Gino mentionne que le seul qui n'est pas déjà affilié à une guilde, Ming-Bung-Ju, a pris sa retraite. Gino se demande si cela signifie qu'il prévoit de recruter d'une autre guilde, et il déclare que c'est une mauvaise idée. Ils se feront des ennemis de celui qu'ils finiront par recruter, et Gino déclare que son frère n'est pas encore éveillé, donc il ne peut pas être maître de guilde. Gino mentionne que c'est probablement pourquoi Gino veut acquérir suffisamment d'expérience pour obtenir le poste et montrer à son frère. Gino déclare ensuite que Gino aura besoin d'aide s'il veut continuer à faire des expéditions sans révéler sa puissance, et son père sera également plus convaincu s'il réussit aux côtés d'un chasseur rang. Il montre à Gino les documents du bâtiment qu'il prévoyait d'utiliser comme siège de guilde, et il déclare que la valeur marchande actuelle est de 30 milliards. Il mentionne que c'est ce qu'il va offrir en échange de 19 expéditions, et Gino pense qu'il y avait un moment où il aurait sauté sur une telle opportunité, mais pour l'instant il est la seule personne à pouvoir monter de niveau. S'il continue à grandir comme ça, alors un jour il pourra devenir plus fort que le rang S, et compte tenu de cela, 30 milliards ne sont que des broutilles. Surtout compte tenu du risque impliqué dans le fait de travailler avec quelqu'un d'autre alors qu'il n'est toujours pas sûr de l'impact du passage de niveau sur lui. Il refuse l'offre de Gino, et il essaie de partir, mais Gino l'arrête. Il déclare qu'il emportera son secret dans la tombe s'il accepte cela, mais il a peur après que Jin-Woo lui ait lancé un regard de mort. La scène coupe ensuite sur Wang Dong-so demandant à sa secrétaire nommée Laura à propos des deux survivants, et il pense que son frère a été assassiné. Il demande à Laura ce qui se passera s'il tue quelqu'un à l'étranger, et elle mentionne que s'il s'agit d'un pays avec un traité d'extradition pour les crimes de chasseurs, il serait jugé là-bas, mais si ce n'est pas le cas, il sera renvoyé chez lui pour être poursuivi. Il pourrait même réussir à négocier une peine réduite, et Dong-so déclare qu'il a besoin qu'elle ajuste son emploi du temps. Laura mentionne que les changements soudain auront un impact sur les affaires de la guilde, et Dong-so découvre qu'il est réservé pour l'avenir immédiat. Il demande à Laura de le noter pour plus tard, et il espère que Jin-Woo et Jin-Woo pourront rester en vie jusqu'à ce qu'ils puissent trouver le temps pour eux. La scène passe ensuite à Jin-Woo faisant son jogging matinal avec Jin-A, et il lui demande ce qu'elle ferait si elle avait 30 milliards. Jin-A mentionne qu'elle mettrait une partie de côté pour le traitement de leur mère et pour ses frais de scolarité. Elle mentionne qu'elle ne sait pas quoi faire du reste car cela ne semble pas réaliste. Jin-Woo va ensuite de l'avant en disant à Jin-A qu'elle ne devrait pas essayer de le suivre, et Jin-A pense que son frère peut être de rang E, mais il est toujours un chasseur. Ensuite, Jin-Woo termine sa quête quotidienne, et il remarque que le compteur de sa partie course a atteint 11 km. Il remarque que cela continue de compter après avoir atteint l'objectif, et il vérifie les autres exercices. Il découvre que c'est la même chose pour chacun d'eux, et il pense qu'il devrait tester jusqu'où cela peut aller. Après avoir couru un peu plus, il remarque que le compteur s'arrête lorsqu'il atteint le double de l'objectif, et il fait de même pour les autres exercices. Lorsque tout atteint le double, la quête quotidienne se transforme en quête secrète, et comme récompense, il obtient une récupération complète, 10 points d'aptitude et deux coffres de butin, l'un maudit et l'autre béni. Il ouvre d'abord le coffre de butin béni, et il obtient une autre clé. Il remarque qu'il peut utiliser cela pour entrer dans le donjon nommé le château du démon, et il est surpris que sa difficulté d'acquisition soit de rang S. Il découvre qu'au château du démon, il peut obtenir l'élixir de vie qui guérit toutes les maladies avec une magie puissante. Et il est heureux de voir cela. La scène passe ensuite à sa visite à sa mère, et il pense qu'il pourrait peut-être la guérir avec l'élixir de vie. Ensuite, Jin-wa utilise la clé pour entrer dans le donjon, et il pense que si la difficulté d'acquisition de cette clé correspond à celle du donjon, alors ce sera quelque chose du niveau de l'île de Jeju où ses chasseurs de rang S. sont échoués. Il se demande s'il a une chance contre ça, et il entre dans le donjon. Il pense qu'il a quelque peu peur, mais il peut toujours utiliser la pierre de téléportation pour sortir si les choses deviennent trop dangereuses. Un monstre nommé Cerber, gardien de l'enfer, vient alors se battre contre lui, et Jin-wa utilise sa compétence de ruée pour charger contre lui. Il l'attaque en utilisant sa grande vitesse, mais il remarque que ses attaques ne font presque aucun dégât, même avec l'effet bonus de son titre. Il essaie alors d'utiliser l'intention meurtrière, mais le debuff de la compétence n'active pas sur Cerber. La même chose se produit avec les debuff de son couteau, et Cerber parvient à lui arracher le bras gauche. Il remarque qu'il a perdu un tiers de ses HP, et il esquive l'attaque de Cerber. Cerber utilise alors une compétence appelée RAGE, et il double toutes ses statistiques pendant 3 minutes. Il est tellement rapide maintenant que Jin-wa ne peut pas l'esquiver, et il remarque que ses HP sont déjà en dessous de la moitié. Il utilise une récupération totale pour se soigner complètement, et il parvient à toucher l'œil de Cerber, mais Cerber le secoue. Il lance une salve d'attaque sur Jin-wa, et lorsque ses HP descendent en dessous de 30%, une compétence appelée VOLONTÉ se déclenche, et Jin-wa reçoit un buff qui divise par deux les dégâts qu'il reçoit. Il reçoit un autre avertissement concernant ses HP, et il déclare que le système essaie de le prévenir pour qu'il ne meure pas. Il pense que s'il peut résister aux compétences de RAGE de Cerber, alors il y a de l'espoir pour lui, mais c'est trop dangereux, et il décide d'utiliser la téléportation, mais l'attaque suivante de Cerber lui fait lâcher la pierre de sa main. Jin-wa se cache ensuite quelque part, et il remarque qu'il n'a plus que 511 HP sur ses 3602 initiaux. Il se demande comment il peut survivre, et il vérifie s'il a quelque chose qui peut l'aider. Il se souvient alors de la boutique, et il remarque qu'il peut acheter des potions de soins. Il achète 3 potions de soins de la plus basse qualité, et chacune d'elles augmente ses HP de 100 points. Il pense que cela ne sera pas suffisant, et il remarque qu'il a toujours la glande à venin de Kazaka. Il pense que ce poison ne devrait pas lui nuire comme l'alcool, et il le boit. Sa compétence détoxifie le poison, et le poison lui donne un buff qui réduit les dégâts qu'il subit de 20%. Le Cerber attaque alors Jinwa, et après coup, il perd son effet de rage. Jinwa combat ensuite le Cerber, mais la situation n'est pas beaucoup meilleure, et après un échange d'attaque, il ne lui reste que 179 points de santé. Nous voyons que Cerber le mort, et il parvient à lui poignarder l'œil. Il ne lâche pas prise, peu importe combien Cerber essaie de le secouer, et il continue de poignarder son œil. Finalement, Cerber meurt, et Jinwa monte de niveau, ce qui guérit également ses blessures. Il reçoit une autre clé après l'avoir vaincue, et il obtient également la dent de Cerber et le collier du gardien de la porte. Jinwa remarque que la clé est pour la porte du château que Cerber protégeait, et il obtient également la formule de l'élixir de vie. Il remarque qu'il a besoin de trois objets pour le fabriquer, et les objets peuvent être trouvés à l'intérieur du château du démon. Jinwa pense que cela l'a aidé à évaluer sa force actuelle, et s'il entre dans ce château dès maintenant, il mourra certainement, et il déclare qu'il reviendra bientôt. La scène passe à Jinwa rendant visite à sa mère, et il pense qu'à présent qu'il a la formule de l'élixir de vie, il doit obtenir les ingrédients du château du démon, mais il devra devenir plus fort avant d'y entrer. Ensuite, Jinwa rencontre Jinwa, et il lui dit qu'il acceptera sa proposition. Il mentionne que les choses ont changé de son côté, et Jinwa est heureux d'entendre cela. Jinwa mentionne qu'il a une condition, et il déclare qu'ils iront dans les donjons seuls. Jinwa se demande comment cela est possible, car les donjons de rancées nécessitent un minimum de 8 membres d'équipe pour entrer, et Jinwa mentionne qu'ils peuvent embaucher des personnes pour atteindre le quota, de la même manière Quang Dong Suk l'a fait. Jinwa pense que ce serait risqué, et Jinwa lui dit que s'ils sont juste tous les deux, ils pourront vaincre ces 19 raids sans victimes, et une équipe de chocs capable de mener à bien 19 opérations sans aucune perte serait parfaite pour impressionner le père de Jinwa. Jinwa est d'accord avec lui, et il déclare qu'il devrait le faire. Il mentionne qu'il arrangera les membres supplémentaires et les portes, et la scène coupe à Shaheen faisant quelques tours de piste dans un stade. Elle fait une pause, et elle demande à la personne qui rôde autour d'elle s'il a besoin de quelque chose. La personne mentionne qu'il s'attendait à ce qu'un chasseur de rang S le remarque, et il se présente comme Youn Béongil de la construction Yojin. Ensuite, nous voyons Jinwa dans une voiture avec son père, et son père mentionne que cela fait une décennie que les portails sont apparus. Le monde a changé à un rythme vertigineux depuis lors, et l'infrastructure, l'économie, les médias et même la politique ont tous été modifiés par les donjons. En particulier, leur infrastructure, la fondation de la vie de chacun, ne peut plus fonctionner sans les ressources des donjons, et seuls les chasseurs sont capables de récupérer ces ressources pour leur monde. Les chasseurs sont supervisés par la guilde des chasseurs, une institution publique, et l'association prend les chasseurs éveillés, et les classe. Elle les enregistre et assure la surveillance, et gère les portails qui ne vont pas aux enchères. Ils s'occupent également des brèches dans les donjons, mais l'association n'est rien d'autre qu'une fonction de l'état. La grande majorité des ressources vitales des donjons sont collectées par des guildes. Ce sont des entreprises qui embauchent des chasseurs en tant que service, et les guildes sont devenues extrêmement riches grâce aux ressources qu'elles collectent. Parmi elles, la guilde des chasseurs, la guilde du tigre blanc, la guilde de la faucheuse, la guilde de la renommée et la guilde des chevaliers sont les cinq plus grandes guildes de ce pays. Ils ont le monopole sur les profiliers aux donjons, et il n'a aucune raison de rester les bras croisés et de laisser les choses continuer ainsi. Ils mentionnent qu'ils ont tellement contribué à ce pays, et en tant que tel, c'est leur devoir de s'occuper également de cela, et d'établir leur propre guilde est une étape cruciale pour accomplir cela. Gino comprend, mais il pense qu'il y a beaucoup de risques à recruter un chasseur de rang S pour agir en tant que partenaire commercial de son frère, et cela ne serait pas le cas s'il devenait maître de guilde à la place. La scène coupe ensuite à Gino terminant ses quêtes quotidiennes pour la journée, et il remarque que tout supplémentaire n'est plus comptabilisé maintenant. Il pense que le coffre de butin maudit a été offert dans la quête secrète, mais il semble désormais hors de sa portée. Il espérait obtenir un objet aussi précieux que la clé du château du démon, et il se souvient qu'il lui reste encore une boîte à butins aléatoire. Il l'ouvre en espérant au moins obtenir la clé d'un donjon d'instance, mais il n'a pas de chance, et il ne reçoit qu'une carte de bingo. Ensuite, Gino vérifie ses statistiques, et il remarque qu'à son niveau actuel, trois points ne suffisent pas à faire une différence. Il pense qu'il aimerait monter de niveau de manière plus efficace, mais il doit attendre Gino pour les donjons de rancé, et il se souvient du centipede de la zone de pénalité. Il se demande s'il devrait affronter cette chose, mais il pense que cela pourrait être un peu trop fort pour lui, et il ne sait même pas s'il peut monter de niveau après l'avoir vaincu. Il reçoit ensuite une invitation pour un raid de rendez, et il pense que puisque ce donjon nécessite une équipe de choc, il ne pourra pas se battre seul, et il hésite à accepter, mais il le fait car il n'a rien de mieux à faire. La scène coupe ensuite à Song Shiul parlant avec l'un de ses juniors dans un dojo, et son junior déclare que Shiul est fort, mais il souhaite avoir pu se battre contre lui à son meilleur niveau. Shiul reçoit ensuite la même demande de raid que Jinwa, et son junior se demande si Shiul ne va pas envisager la retraite. Shiul mentionne qu'il a raison, car un vieil homme avec un seul bras ne sera pas d'une grande aide, et son junior déclare que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Shiul mentionne qu'il a peut-être perdu un bras, mais il est toujours en vie. Ses meilleures années sont peut-être déjà derrière lui, mais il veut passer le reste de sa vie à contribuer à la société, et ensuite nous voyons Kim dans sa maison. Il dit à sa femme qu'il a reçu des nouvelles concernant son prochain raid, et sa femme déclare que Kim devrait envisager de faire autre chose que la chasse, car c'est dangereux, et beaucoup de gens sont morts lors de son dernier raid. Il a lui-même à peine survécu, et Kim mentionne que son fils commencera l'école l'année prochaine, et ils ont besoin d'argent. Il déclare que l'association n'envoie pas de chasseurs de barons dans des donjons dangereux, et la dernière fois était juste une exception. Sa femme comprend, et elle s'excuse de faire des histoires, et elle lui demande de faire attention. La scène coupe ensuite à Youno rencontrant John In, et Youno mentionne qu'il ne peut pas croire que John In l'ait fait passer par cette interview. John In déclare qu'il a regardé l'interview, et il mentionne que Youno a donné de très bonnes réponses. Youno lui demande d'arrêter avec les compliments, et il mentionne qu'il est sûr que l'interview était censée être pour lui. John In déclare que le président guenet a demandé un chasseur talentueux avec un excellent caractère, et cela ne ressemblait pas à lui. Youno laisse alors tomber, et il demande à John In pourquoi il l'a convoqué ici. John In lui montre un dossier, et il mentionne qu'il y a quelque chose qu'il voulait que Youno sache. Il l'informe que la construction yogène se prépare à lancer sa propre guilde, et Youno mentionne qu'il sait qu'ils ont fait des mouvements en secret. Il y a eu des rumeurs de débauchage dans sa guilde, et John In déclare que puisque Youno le sait déjà, alors il semble avoir perdu son temps. Youno mentionne qu'il sait que John In savait déjà qu'il le savait déjà, et il lui demande d'aller droit au but. Ensuite, nous voyons Joey dans sa chambre, et elle parle à sa mère au téléphone. Elle lui demande comment ça se passe, car elle n'a pas beaucoup appelé ces derniers temps, et Joey répond sans enthousiasme que c'est bien, et il donne la même réponse à chaque question de sa mère. Sa mère mentionne ensuite qu'elle a été une peureuse depuis qu'elle était petite, et elle se demande si elle peut vraiment gérer le fait d'être une chasseuse. Elle déclare qu'elle sait que les chasseurs de rambées sont censés être forts, mais elle n'est pas sûre d'elle, et elle doit certainement être un obstacle pour les autres. Elle déclare que Joey devrait simplement rentrer à la maison et aider dans l'entreprise, mais Joey lui crie de cesser d'essayer de diriger sa vie, et elle coupe la pelle. Elle pense ensuite que sa mère a peut-être raison, mais elle veut essayer un peu plus longtemps, et elle reçoit un message concernant un raid de donjons de rendez. La scène coupe ensuite à la guilde des chasseurs, et Sha Ain croise Yuno dans le couloir. Elle rencontre ensuite Jonin, et il lui demande comment il peut l'aider. Ain lui informe qu'elle a été approchée par un recruteur de la construction Yogen alors qu'elle s'entraînait, et il voulait qu'elle rejoigne leur nouvelle guilde en tant que maître de guilde. Jonin déclare qu'elle a dû les rejeter puisqu'elle lui en parle, et Ain mentionne qu'il a raison. Elle demande alors ce que Yuno faisait ici, et nous voyons Yuno dans un bar. Il se souvient que Jonin lui a demandé à propos de l'île de Joju, et Yuno se demande pourquoi il demande cela. Jonin a mentionné que l'île est scellée depuis l'échec du raid, et seules des reconnaissances occasionnelles sont faites via des drones, et le public reçoit une mise à jour annuelle unique sur les éventuels changements. Il a déclaré que les gens essaient d'oublier l'île, et la terreur qu'elle représente. Yuno a mentionné qu'on ne peut pas les blâmer car la tragédie de l'île était horrible, et Jonin a déclaré qu'il n'allait jamais oublier cette île quoi qu'il arrive. Il a mentionné qu'il a l'intention de nettoyer cette île dans un avenir proche, et pour ce faire, il a besoin que Yuno et les autres soient sur la même longueur d'onde. Ils doivent gagner en force, rassembler des alliés et influencer l'opinion publique, et Yuno a réalisé que c'est pourquoi Jonin a arrangé une interview, et pourquoi il entraîne de nouveaux chasseurs. Jonin lui a ensuite demandé s'il y a quelque chose que Yuno a laissé derrière lui sur cette île, et de retour dans le présent, Yuno pense à Eunsog Byungu. La scène coupe ensuite à Jinwa se préparant pour son raid, et sa sœur mentionne qu'il a été occupé ces derniers temps. Elle déclare qu'auparavant, il avait l'habitude de prendre du temps libre après chaque raid pour guérir ses blessures, mais il a beaucoup changé. Elle se demande si c'est à cause de l'entraînement qu'il a suivi, et Jinwa lui dit qu'elle a raison, et qu'il peut maintenant gagner sa vie de manière régulière. Il part ensuite, et nous voyons Shiul penser qu'il n'a pas été éveillé à un pouvoir physique, donc son épée est inutile contre les bêtes magiques, et les arts martiaux qu'il a passé des années à pratiquer sont inutiles à l'intérieur d'un donjon. Il mentionne qu'un épéiste comme lui acquérant des pouvoirs axés sur la magie est un vrai retournement du destin, mais il est sûr qu'il y a une raison à cela. Il rencontre ensuite Jinwa en chemin, et il est heureux de le voir. Il mentionne que Jinwa a beaucoup changé, et il se demande comment sa jambe est revenue, et Jinwa déclare que c'était de retour quand il s'est réveillé à l'hôpital. Shiul mentionne qu'il devait y avoir un guérisseur de haut rang parmi les chasseurs venus le chercher, et il déclare que c'est bien de voir qu'il s'est complètement rétabli. Jinwa s'inquiète pour le bras de Shiul, mais il lui demande de ne pas y prêter attention, et il découvre qu'ils sont là pour le même raid. Ils arrivent à l'emplacement de la porte, et ils remarquent que tous les survivants du double donjon sont là. Kim et Kang sont trop honteux pour faire face à Shiul et Jinwa, et Joué est heureuse de voir Jinwa. Elle mentionne qu'il a l'air d'une toute autre personne, et quelques prisonniers arrivent ensuite là en voiture. Kang Taishik est avec eux, et les autres chasseurs demandent à la dame de l'association pourquoi les prisonniers sont là. La dame déclare que ces hommes sont des chasseurs condamnés prisonniers qui se joindront à eux aujourd'hui, et Shiul ne peut pas croire qu'ils doivent travailler aux côtés de criminels. La dame mentionne que ces gars sont des criminels chasseurs, mais ils sont là pour réduire leur peine, donc ils ne devraient pas causer de problème. Elle déclare qu'ils sont en sous-effectif en raison d'une exode de chasseurs locaux, et Shiul pense que c'est un gâchis. La dame déclare qu'ils seront également accompagnés d'un superviseur de l'association nommée Kang Taishik, et dans le pire des cas, il sera en mesure de gérer trois criminels de rang C car il est de rang B. Jinwa dit ensuite à Joué que ce raid ne s'annonce pas bien, et il mentionne qu'elle devrait s'abstenir. Joué se demande ce qu'il va faire, et Jinwa déclare qu'il y va. Joué mentionne qu'elle y ira aussi, et Taishik retire ensuite les menottes des prisonniers. Il déclare que c'est bien d'être libre, et Taishik leur demande de se comporter comme ils devraient savoir ce qui se passera s'ils agissent mal. Taishik dit alors aux autres qu'il sera responsable des criminels, donc ils devraient se détendre, et il leur demande qui dirigera le raid aujourd'hui. Shiul demande à Jinwa s'il peut prendre la tête, et Jinwa accepte. Shiul le remercie de lui avoir donné cette chance même si sept personnes sont mortes à cause de lui lors du dernier raid. Les six d'entre eux ont survécu grâce à Jinwa et il le remercie pour cela. Jinwa déclare qu'il n'a pas besoin de s'incliner, et Shiul demande ensuite à Kim et aux autres s'ils ont des problèmes avec lui en tant que leader, mais ils sont d'accord avec ça, et ils entrent dans le donjon. La scène coupe aux criminels combattant quelques gobelins dans le donjon, et ils parviennent à les vaincre facilement. Voyant cela, Song Shiul déclare qu'il n'est pas sûr de qui est le véritable monstre, et il défait également quelques gobelins. Jinwa défait également quelques gobelins, et cela se charge de ce groupe de monstres. Shiul dit à Jinwa qu'il est devenu plus fort, et il se demande où il a eu une si belle dague. Jinwa ne dit rien, et Joé mentionne que Jinwa n'a pas été blessé du tout aujourd'hui. Elle espère qu'il n'aura pas besoin de son aide, et Shiul pense que Jinwa a vraiment changé, et son aura a changé avec son apparence, et il se demande s'il a commencé à apprendre les arts martiaux. Avançant dans le donjon, il voit trois chemins différents, et Tai-Shik dit que le donjon a été plus facile que ce qu'ils attendaient, donc ils devraient se séparer en trois groupes. Il mentionne que cela rendra les choses un peu dangereuses, mais ils finiront aussi plus tôt. Shiul dit que c'est une bonne idée, et Tai-Shik mentionne qu'il emmènera les prisonniers sur le chemin de droite. Il leur demande d'envoyer quelqu'un pour lui faire savoir s'il trouve la chambre du boss, et Jinwa dit que grâce à sa perception accrue, il peut déjà dire quel de ces chemins mène au boss. Il pense que les gobelins ne lui donnent de toute façon pas beaucoup d'expérience, alors il va essayer de s'attaquer au boss, et il dit à Somme qu'il devrait prendre le chemin de gauche. Kang et Kim prennent le chemin du milieu, et ils se séparent tous. La scène coupe ensuite à Kang et Kim affrontant quelques gobelins, mais ils les vainquent facilement, et Kang espère qu'ils pourront terminer ce travail en toute sécurité. Kim mentionne qu'il en est sûr, car le chasseur le plus faible n'est appelé que pour les donjons de bas niveau, mais Kang mentionne qu'ils ont déjà fait cette hypothèse la dernière fois, mais cela ne s'est pas bien terminé. Kim dit alors qu'il a décidé de présenter ses excuses à Jinwa une fois cette incursion terminée, et il mentionne que ça le tracassait. Il dit que Kang devrait ressentir la même chose, et il mentionne qu'ils doivent affronter ce qui s'est passé s'ils veulent continuer à être des chasseurs. Kang se demande si Jinwa va leur pardonner, et Kim dit qu'il n'y a aucune chance, mais il va quand même présenter ses excuses. Ailleurs, on voit que les criminels ont vaincu quelques gobelins, et ils disent que c'était trop facile. Taichik leur demande s'ils tueraient aussi facilement s'ils étaient face à des humains, et les criminels mentionnent qu'ils ne voient pas la différence entre les deux. Taichik se souvient alors avoir rencontré quelqu'un, et la personne lui a dit que trois hommes avaient agressé sa fille, et elle s'était pendue par la suite. A cause du traumatisme, sa femme avait été hospitalisée pour choc psychologique, mais ses ordures seront libres dans quelques années, et comme ils étaient des chasseurs, ils étaient autorisés à participer à des incursions tout en étant incarcérés pour réduire leur peine. Il a mentionné que ce n'était pas juste, et il a offert 3 milliards à Taichik pour les tuer. De retour au présent, Taichik mentionne qu'après être sorti d'ici, il va dire aux inspecteurs que les 3 d'entre eux ont été attaqués par une bande de 100 gobelins, et ailleurs, on voit Kang et Kim progresser sur leur chemin, mais ils ne voient pas beaucoup de monstres, et ils pensent que ce chemin doit être une impasse. Il tombe alors sur Taichik qui a déjà tué deux des criminels, et est sur le point de finir le dernier. En les voyant, Taichik pense que les deux chemins doivent se rejoindre ici, ce qui signifie que le dernier doit mener à la chambre du boss. Il tue ensuite le dernier criminel, et il mentionne qu'il devra modifier ses plans. Ensuite, on voit Jin-wa penser que Taichik l'a visité à l'hôpital, et il espère qu'il ne se souvient pas de lui. Ils entendent tous un cri et courent vers lui. Il trouve ensuite les criminels morts, et il remarque que Kang a également été tué. Jin-wa remarque que Kim est gravement blessé, et il demande à Jouer de le soigner. Jouer le fait, et en le voyant, Shihul pense que ce n'est pas le travail d'une bête magique, car il a été poignardé plusieurs fois par un objet tranchant. Kim demande à Jouer de ne pas s'embêter à le soigner, car il sait qu'il ne va pas s'en sortir, et Jin-wa pense que Kim doit survivre car il a une famille, et s'il meurt, il n'aura personne à blâmer pour ce qui lui est arrivé. Kim s'excuse ensuite auprès de Jin-wa, et il mentionne qu'il voulait lui présenter des excuses appropriées après cette incursion, mais il meurt. Taishik tente alors d'attaquer Jouer, mais Jin-wa l'arrête, et Taishik pense que Jin-wa est rapide. Shihul demande à Taishik s'il est celui qui a fait ça, et Taishik mentionne qu'il a la parfaite histoire pour ça. Il dit qu'il dira aux autres que les prisonniers complotaient une évasion, et ils ont tué le reste d'entre eux, et ils ont essayé de l'embusquer alors qu'ils combattaient le boss, mais il n'avait pas ce qu'il fallait, et il était le seul survivant. Jin-wa dit qu'il est un ordure, et Shihul demande à Jin-wa de lui laisser ça, car il n'est pas assez fort. Il emprunte l'épée de Kim, et il se demande s'il pourra vaincre quelqu'un qui est un rang au-dessus de lui. Il demande à jouer de lui lancer un sort de force physique, et il pense que les chasseurs de type assassin ont des défenses faibles, et il visera cela. Taishik dit à Shihul qu'un mage ne devrait pas compter sur sa force physique, et les deux croisent le fer. Shihul essaie d'attaquer Taishik, mais il esquive. Jin-wa remarque que Shihul a du mal à suivre Taishik, et il pense que ce serait plus facile si Shihul était un peu plus rapide. Taishik parvient ensuite à blesser Shihul, mais Joué le guérit instantanément, et Taishik essaie de s'en prendre d'abord à la guérisseuse, mais Shihul l'en empêche. En voyant cela, Taishik pense que Shihul n'est pas un vieil imbécile moyen, et les deux continuent de se battre. Taishik utilise alors son agilité pour attaquer Shihul de toutes parts, et il est trop rapide pour que Shihul puisse bloquer ou esquiver. Cela met Shihul à genoux, et Joué essaie de le soigner, mais elle est trop terrifiée pour lancer un sort. Taishik essaie ensuite de porter le coup de grâce, mais Shihul le prend au dépourvu avec un sort de feu. Taishik parvient également à esquiver cela, et il comprend que Shihul a seulement pris l'épée pour le faire baisser sa garde contre la magie. Il essaie ensuite de finir Shihul, mais Jin-wa le sauve. Taishik lui demande qui il est, et Jin-wa se présente comme un chasseur de rang E. Taishik mentionne qu'un chasseur de rang E ne devrait pas pouvoir bloquer ses attaques deux fois, et il se demande si Jin-wa cache ses pouvoirs. Il mentionne que Jin-wa ne peut pas être un rangé faux car leur petit groupe semble se connaître, et les rangés faux ne laissent aucun témoin. Cela ne peut signifier que Jin-wa a eu un second réveil, et Shihul se demande si c'est vrai. Taishik réalise ensuite qu'il s'agit du même chasseur de rang E qu'ils ont visité à l'hôpital, et il pense que son apparence et son caractère ont totalement changé. Il mentionne que Jin-wa a peut-être eu un second réveil, mais il ne semble pas avoir beaucoup d'expérience de chasse, et Jin-wa lui demande pourquoi il a fait ça. Taishik dit qu'on lui a demandé de tuer les prisonniers par le père de leur victime, et Jin-wa mentionne qu'il parlait de Kim et Kang. Il se demande s'il les a tués pour les faire taire, mais il aurait pu le faire sans les torturer. Il ne pense pas que Taishik ait fait cela pour le bien de la victime, et Taishik se rappelle lui avoir dit que le père de la victime qu'il ne travaillait que pour l'association des chasseurs car il trouve les gens bien plus amusants à tuer que les bêtes. Il attaque ensuite Jin-wa, et les deux croisent le fer. Ils sont tous les deux très rapides, et Shihul pense que Jin-wa n'a rien à voir avec ce qu'il se rappelle. Jin-wa remarque ensuite que les deux ont la même vitesse, et Taishik pense qu'ils ont des constructions et niveaux de compétences similaires, mais il a beaucoup plus d'expérience à combattre des adversaires de haut rang comme Jin-wa. Il jette alors de la terre au visage de Jin-wa, et il parvient à le blesser, et il dit que Jin-wa a du cran. Jin-wa lui demande de modérer son désir de sang, et on découvre que le système a déjà remarqué le désir de sang de Taishik, et lui a donné pour mission de le tuer. Jin-wa dit que le système lui a donné une autre raison de tuer Taishik, et Taishik se demande de quoi Jin-wa parle. Jin-wa utilise ensuite sa compétence de sprint pour toucher Taishik, et le poison de sa dague commence à se répandre autour. Les deux ont alors un combat à haute vitesse, et Taishik mentionne qu'il a aussi des tours spéciaux à lui, et il disparaît. Il attaque toujours Jin-wa, et Jin-wa parvient à bloquer en utilisant sa perception pour le sentir. Taishik mentionne que c'est sa compétence de furtivité, et elle cache sa vue, son son et même son odeur. Seule une infime fraction des chasseurs de type assassin peuvent obtenir cette compétence, mais personne ne sait qu'il a cette compétence car tous ceux qui l'ont vu sont morts avant de pouvoir raconter l'histoire. Joé essaie de guérir Jin-wa, mais Taishik lui demande de rester en dehors de ça, et il dit à Jin-wa qu'il ne pourra pas esquiver sa prochaine attaque avec une jambe blessée. Jin-wa utilise ensuite une récupération totale, et Taishik se demande ce qui vient de se passer. Il pense qu'il n'a jamais vu un chasseur de combat utiliser de la magie de guérison, et il réalise que ce type est dangereux. Jin-wa dit qu'avec ça, une autre de ses émotions a disparu, et il mentionne qu'il n'a même pas besoin d'être en colère pour tuer des ordures comme lui. Taishik réalise que Jin-wa a aussi tué avant, et en entendant cela, Shi-ul pense que Jin-wa a dû être contraint à un certain nombre de décisions graves en peu de temps, et c'est pourquoi il a tellement changé. Taishik mentionne que les lois du monde n'ont pas d'importance dans un donjon, et ici seuls les plus forts survivent. Il disparaît à nouveau pour combattre Jin-wa, mais Jin-wa peut facilement dévier ses attaques cette fois, et Taishik se demande s'il le suit en utilisant son désir de sang. Il pense que cela ne suffira pas à lui dire d'où il vient, mais Jin-wa utilise son intention meurtrière, et il poignarde Taishik dans la poitrine. Taishik mentionne alors que Jin-wa lui a demandé pourquoi il les a tués, et il dit que c'est inutile d'attendre des chasseurs qui excellent dans le combat mortel de respecter des règles morales normales. Il mentionne que les deux sont des machines à tuer à ce stade, et il va mourir parce qu'il a perdu, c'est la sélection naturelle, et il demande à Jin-wa ce qu'il est. Il a les compétences d'un assassin, des affaiblissements et aussi de la guérison, et Jin-wa dit qu'il aimerait aussi connaître la réponse à cela. Taishik dit alors que Jin-wa ne peut plus prétendre être un rangé, car il l'a tué, et Jin-wa lui dit qu'il est un chasseur qui devient plus fort après chaque combat. Taishik mentionne ensuite que l'ombre de Jin-wa s'étend dans des endroits très sombres, et il deviendra probablement aussi fort que ces endroits sont sombres, mais il devrait se méfier, car quand il regarde dans l'abîme pendant trop longtemps, l'abîme le regardera aussi. Jin-wa reçoit ensuite une pierre unique de type furtif et 5 points d'habileté pour avoir complété la quête urgente. Jin-wa pense alors qu'en ce moment il est incomparablement plus fort qu'avant, mais plus il devient fort, plus il a l'impression que quelque chose en lui se brise. Shi-ul et Jo-e remercient ensuite Jin-wa de les avoir sauvés, et Jin-wa mentionne qu'il devrait sortir du donjon, et il leur dit qu'il se chargera du reste lui-même. Ils sont surpris d'entendre cela, mais Shi-ul pense qu'en ce moment, Jin-wa est assez fort pour le faire. La scène coupe ensuite à O-Jun-shul arrivant sur les lieux, et il ne peut pas croire que Kang tuait en secret tout ce temps. Il pense qu'il a été trop négligent en tant que superviseur, et Jin-shul rencontre les trois survivants du donjon. Il remarque Jin-wa, et il pense qu'il a l'air d'une personne totalement différente maintenant. Jin-shul s'excuse ensuite pour les erreurs de l'un de ses hommes, et il leur demande lequel d'entre eux a vaincu Tai-shik. Jin-wa pense qu'il ne pourra plus garder son secret plus longtemps, mais Shi-ul mentionne que c'est lui qui a tué Tai-shik. Jin-shul se demande comment un rangé C a pu vaincre un rangé B, et Shi-ul mentionne que c'était avec l'aide de Jo-e, leur guérisseuse. Jin-shul ne croit pas que Kang puisse être vaincu par un rangé C, mais il laisse tomber, et il leur demande de venir avec lui, car il doit rédiger cet incident. Jin-wa pense alors qu'il ne peut pas être arrogant juste parce qu'il a vaincu Kang Tai-shik, car ce gars est un rangé A, et comme il est maintenant, il ne pourra pas le vaincre. Jin-wa mentionne que trois heures plus tard, la personne qui avait engagé Kang Tai-shik pour tuer les prisonniers s'est rendue, et cela a confirmé qu'ils avaient agi en légitime défense. Ensuite, nous voyons Jin-wa dans un parc avec Jo-e, et elle lui demande s'il se souvient de cette pierre d'essence. Jo-e mentionne alors que Jin-wa ressemble maintenant à une personne totalement différente, mais qu'elle n'a pas du tout changé. Jin-wa affirme qu'il s'est passé beaucoup de choses pour lui, et que les expériences affectent tout le monde différemment. Jo-e mentionne que Jin-wa a raison, et elle déclare qu'elle est trop timide pour être une chasseuse. Elle mentionne qu'elle a essayé de surmonter cela, mais cela ne fonctionne jamais. Avec son rang, elle devrait participer à des raids de rang B ou même A, mais elle choisit délibérément des raids de rang D et E. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jin-wa, et elle s'est retrouvée à le soigner tout le temps. Au début, c'était agaçant de le voir se blesser si souvent, mais il parvenait toujours à survivre, et ses yeux semblaient toujours rayonnés de vitalité. Elle mentionne qu'ils se sont promis d'aller manger quelque part, mais elle lui rend la pierre d'essence qu'il lui a donnée, et elle mentionne qu'elle va prendre sa retraite. Elle déclare qu'elle va retourner chez ses parents, et elle lui demande de lui faire savoir s'il est jamais dans le coin, car elle peut lui faire visiter. Jin-wa mentionne qu'il l'invitera de nouveau si cela arrive, et Joé s'en va alors. Jin-wa se souvient ensuite de sa conversation avec Jin-shul, et on voit que Jin-shul lui a dit qu'il ne pense pas qu'un rang E comme Jin-wa puisse vaincre Taishik, car il a déjà été examiné pour un éveil potentiel, mais néanmoins il lui a recommandé d'être prudent. Jin-wa lui demande ce qu'il veut dire, et Jin-shul explique qu'après le raid où l'équipe d'assaut de Wang Dong-suk a été anéantie, son frère Wang Dong-so pourrait cibler les survivants, et Jin-wa ne peut pas croire qu'un chasseur de rang S est après lui. Jin-shul déclare qu'à Wang Dong-so, la vérité n'a pas d'importance, tout ce qui lui importe, c'est que son frère est mort, tandis qu'il a réussi à survivre. Il mentionne que la loi est impuissante face aux chasseurs de rang S, car ils ont le potentiel de provoquer soit un miracle, soit une calamité. Il déclare qu'il recommanderait à Jin-wa de fuir le pays avec sa famille, et Jin-wa pense que c'est juste une autre raison pour lui de devenir plus fort. La scène coupe alors à Jin-wa sur le point de raid un donjon avec l'équipe d'assaut que Jin-wa a préparé, et il remarque que leur équipe d'assaut est composée de poivreaux, de vieux, et il y a même un enfant parmi eux. Jin-wa déclare qu'il a ciblé uniquement les chasseurs qui n'obtenaient pas d'offre d'emploi, et qui avaient du mal à s'en sortir. Jin-wa n'est pas sûr d'avoir un enfant parmi eux, et Jin-wa déclare que c'est légal de recruter des mineurs une fois qu'ils se sont éveillés. La fille lui demande alors de ne pas la sous-estimer car elle est une chasseuse qualifiée, et on voit que c'est l'ami de Jin-wa, Somi. Jin-wa lui demande si elle a de l'expérience en chasse, et il découvre que non, et qu'elle n'est que de rang E. Il déclare que cela n'a pas d'importance, car les autres vont juste attendre dehors, et les membres de l'équipe d'assaut se demandent s'ils vont vraiment recevoir 3 millions pour attendre dehors. Jin-wa déclare que c'est juste, mais ils ne peuvent en parler à personne d'autre, et s'ils le font, ils devront payer 10 fois le montant. Jin-wa regarde alors la pierre unique de furtivité, et il l'utilise pour obtenir la compétence de furtivité. Jin-wa lui dit qu'il est prêt à y aller maintenant, et Jin-wa lui demande ce qu'il porte. Jin-wa déclare que c'est une armure augmentant les bœufs, et Jin-wa découvre qu'il ne peut même pas bouger correctement dans cette armure, et il lui demande de l'enlever. Jin-wa le fait, et tous deux se dirigent alors vers le donjon. Les autres se demandent s'ils vont affronter un donjon par eux-mêmes, et ils pensent que ces nouveaux venus ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Après une heure et demie, Jin-wa et Jin-wa sortent, et les autres sont surpris de voir qu'ils ont nettoyé le donjon. Ils n'arrivent pas à croire cela, car même une équipe d'assaut normal prend environ deux heures pour nettoyer un donjon, et Jin-wa découvre alors que la prochaine porte est à une heure d'ici, et Jin-wa demande à tout le monde de se dépêcher, car ils doivent frapper trois endroits aujourd'hui. La scène coupe ensuite à Jin-wa combattant des monstres dans un autre donjon, et il les tue facilement, tandis que Jin-wa dégage les pierres de mana. Le lendemain, il nettoie plus de donjons, et il monte de niveau après avoir affronté tant de boss. La scène coupe alors à lui utilisant sa compétence de furtivité pour vaincre des monstres, et Jin-wa remarque que Jin-wa est devenu plus fort encore. Jin-wa pense que cette compétence de furtivité est vraiment utile, et il remarque que sa compétence de dash a atteint le niveau 2. Un monstre l'attaque alors par derrière, mais il parvient à le vaincre en utilisant ses nouvelles compétences, la manipulation avancée du poignard, et la frappe fatale. Il pense que ses compétences sont également utiles, et Jin-wa dit alors à Jin-wa qu'ils en ont fini une fois qu'il a fini de récupérer ses affaires, et il lui demande de se détendre un moment. Jin-wa pense alors qu'il a acquis de nouvelles compétences pratiques, mais il n'a pas assez de mana pour les utiliser longtemps. Il pense qu'il devra travailler sur son intellect prochainement, et il se demande s'il devrait se rendre maintenant au Château des Démons. Il pense qu'en ce moment, il est entre le rang B et A, et il se demande s'il peut vraiment affronter ce donjon comme ça. Jin-wa remarque ensuite qu'il a atteint le niveau requis pour une quête de changement d'emploi, et pendant ce temps, un employé nommé Kichul à la Guilde du Tigre Blanc informe leur manager, Anne, qu'une personne dépense 150 millions pour les droits des portails de rancée. Il ne peut pas croire qu'une équipe d'assaut dépense près du double du taux du marché sur des portails de rancée, et il découvre que le chef est le fils cadet du président de la construction Yojin. Il pense que cela semble excessif pour un gosse riche jouant au chasseur, et il remarque que Sung Jin-wa fait partie de l'équipe d'assaut. Il se souvient que Jin-wa est celui qui a réussi à s'échapper du double donjon, et il pense qu'il sent quelque chose d'anormal ici. La scène coupe alors à Jin-wa et Jin-ho conquérant un autre donjon, et il se dirige vers le prochain. Kichul se demande alors si Anne pense que Jin-wa s'est réveillé, et Anne mentionne qu'il le pense. Kichul se demande pourquoi, et Anne déclare que Jin-wa a traversé trois catastrophes majeures récemment, et il a survécu à toutes. La première est le double donjon, ensuite, l'anéantissement de l'équipe d'assaut de Wang Dong-suk, et troisièmement, la série de meurtres de Kang Taishik. A chaque fois, il y avait un grand nombre de morts, mais Jin-wa était toujours parmi les survivants. La seule explication est qu'il s'est réveillé, et Kichul est d'accord avec lui, et il se demande où il se dirige. Anne déclare qu'il part pour repérer un nouveau venu prometteur, et la scène les montre à l'emplacement d'un portail que Jin-wa a acheté. Il remarque que certaines personnes pique-niquent autour du portail, et Somi leur dit que cette zone est interdite. Anne s'excuse pour leur intrusion, et il se demande s'il est bien pour eux d'être si près d'un portail. Somi leur demande de ne pas la traiter comme une enfant, car elle est une chasseuse, et Anne se demande si elle fait partie de l'équipe d'assaut. Elle déclare avec hésitation que oui, et Anne comprend que Jin-wa a dû laisser son groupe derrière pour s'attaquer au donjon lui-même. Il pense que Jin-wa peut être une grande découverte si son intuition est juste à ce sujet, et il part ensuite avec Kichul. Jin-wa sort alors du donjon, et il demande à Jin-wa s'ils ont quelque chose de prévu pour demain. Il mentionne qu'il vient de se souvenir qu'il a quelque chose à faire, et Jin-wa déclare qu'il avait réservé quelques portails, et il se demande s'il veut qu'il les annule. Jin-wa mentionne que ce serait gaspiller de l'argent, et Jin-wa déclare qu'il peut les conserver encore deux jours. Jin-wa lui demande de les retarder pour le moment, et il se dirige alors vers le prochain portail. Nous voyons ensuite Jon-in faire un cauchemar sur l'un de ses raids, et il se réveille, et il n'arrive pas à croire qu'il ait encore eu le même rêve. On voit ensuite qu'il a élaboré un plan opérationnel pour une mission de reconnaissance de l'île de Joju, et la scène coupe à Jin-wa se séparant de son équipe d'assaut pour la journée. Il est alors abordé par Anne et Kichul, et Anne se présente. Il demande un peu de temps à Jin-wa, et ils vont dans un café. Anne mentionne qu'il ira droit au but, et il déclare qu'il paiera à Jin-wa le double de ce que la construction yogène lui offre s'il rejoint la Guilde du Tigre Blanc. Il mentionne qu'il sera également heureux de convenir de toutes les conditions supplémentaires qu'il aura, et Anne pense que c'est une excellente offre pour quelqu'un qui était récemment rendue. Jin-wa lui demande alors quelle est la valeur du bâtiment de la Guilde du Tigre Blanc, et Anne mentionne qu'il vaut environ 50 milliards. Jin-wa se demande si c'est ce qu'il lui offre, et il explique que la construction yogène lui offre un bâtiment valant 30 milliards. Anne a mentionné qu'il lui paierait le double, alors il pensait qu'un bâtiment valant 50 milliards ferait l'affaire. Il lui montre également la documentation à ce sujet, et Anne déclare que ce n'est pas une offre qu'il peut faire sans en discuter avec ses supérieurs. Jin-wa essaie alors de partir, et avant de partir, il lui demande à Anne où il a entendu parler de lui. Il lui demande s'il a fouiné, et il disparaît. Anne reçoit alors une petite coupure sur le visage, et il se rend compte que Jin-wa a utilisé la compétence de furtivité. Il pense que cela peut expliquer l'offre que la construction yogène lui a faite, et il s'excuse d'avoir enquêté sur Jin-wa sans rien dire. Il déclare qu'il n'avait aucune intention de nuire, et il mentionne que le marché des donjons serrés a entraîné un retard dans la formation des nouveaux venus sans lesquels ils ne peuvent pas être envoyés en raid selon la politique de la guilde. Il enquêtait sur qui achetait tant de portails de rancées, et ensuite il est tombé sur le nom de Jin-wa. Jin-wa lui demande qui d'autre le connaît, et Anne déclare que c'est juste lui et son subordonné. Jin-wa mentionne alors qu'il aime se faire discret, et si quelqu'un entend parler de lui, Anne et son subordonné seront les premiers qu'il soupçonnera. Anne déclare qu'il est obligé de faire un rapport à ses supérieurs, mais il ne veut pas mourir, donc il veillera à ce que son subordonné garde également la bouche fermée. Jin-wa apprécie cela, et il désactive sa compétence de furtivité. Il mentionne que monopolisé les portails de rancées semble poser un problème, mais ils doivent continuer à le faire pendant un certain temps encore. Il déclare qu'ils peuvent également conclure un accord, et il explique qu'il est prêt à leur vendre les droits sur trois de leurs portails de rancées. S'ils refusent cette offre, leur guilde pourrait être verrouillée sur les portails de rancées pour un avenir proche, et Anne se demande combien ces portails lui coûteront. Jin-wa déclare qu'ils lui coûteront 300 millions pièces, et Anne mentionne que les cristaux de mana et les pierres d'essence ne valent que 200 millions par jour de bonne chance. Il demande à Jin-wa de baisser au moins le prix à cela, et Jin-wa accepte immédiatement. Il donne à Anne les informations pour transférer de l'argent, et il lui demande ensuite de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Anne le fait, et Jin-wa lui donne une potion de guérison pour soigner la blessure qu'il lui a infligée. Anne se demande s'il peut considérer tout cela comme un signe que Jin-wa lui fait confiance, et Jin-wa mentionne qu'il le peut tant qu'il garde la bouche fermée. Jin-wa part alors, et Kishul demande à Anne s'il a réussi à recruter Jin-wa. Anne déclare que Jin-wa pourrait être plus important qu'il ne l'imaginait, et le lendemain, Jin-wa dit à Jin-wa au téléphone qu'il a confirmé le transfert de 600 millions, et il se demande comment Jin-wa a réussi à vendre les portails qu'ils étaient sur le point d'annuler à un prix aussi élevé. Jin-wa déclare que c'est un secret commercial, et Anne découvre qu'ils ont désormais des portails de rancées supplémentaires dans leur juridiction. Il remarque que les portails qu'ils ont achetés sont les seuls que la construction Yogen avait achetée, et le reste se vend à 70 millions au moins. Anne ne peut pas croire qu'il a été dupé, et il pense que si quelqu'un est assez fort, il devient assez audacieux pour tout faire. Il reçoit alors un message de Jin-wa, et il a écrit qu'ils sont maintenant quittes, et il oubliera le fait qu'il l'a espionné. Anne pense que ce type n'est pas à prendre à la légère, et il déclare que Jin-wa pourrait l'avoir arnaqué, mais au moins il a obtenu ses coordonnées. Il déclare qu'il est satisfait pour le moment, et on voit Jin-wa se diriger quelque part pour sa quête de changement d'emploi. La scène coupe ensuite à Jin-wa dans un endroit isolé, et il pense que cet endroit doit être éloigné de la civilisation pour commencer sa quête de changement d'emploi. Il mentionne qu'il ne sait pas ce que cela implique, donc il devrait être prudent. Il pense que cette quête est apparue après avoir passé le niveau 40 lors de sa dernière incursion, et les seules quêtes auxquelles il a été confronté jusqu'à présent sont la quête d'urgence et la quête de pénalité. Mais celle-ci semble optionnelle, et on lui a donné du temps pour décider. Cela pourrait signifier que cela va être beaucoup plus difficile, et Jin-wa accepte la quête en pensant que cela pourrait le rendre plus fort. Un portail apparaît alors devant lui et il y entre. Ensuite, nous voyons Jin-wa dîner avec son père, et le frère de Jin-wa, Jin-sung, arrive là-bas. Pendant ce temps, dans le donjon qu'il vient d'entrer, Jin-wa découvre qu'il ne peut pas utiliser de potions de guérison ou de récupération complète ici, et ses statistiques ne seront pas récupérées lorsqu'il montera de niveau. Il pense qu'il doit être prudent, et il sort son arme lorsqu'il sent des monstres venir vers lui. Un chevalier arrive alors, et Jin-wa se bat avec son poignard. Il attaque le chevalier, mais ses attaques n'ont aucun effet, et son poignard ne peut pas percer l'armure du chevalier. Il essaie d'utiliser sa compétence de coup fatal, mais cela ne peut pas non plus percer l'armure du chevalier, et Jin-wa se souvient alors de son combat avec le kazaka, et il bat le chevalier à main nue. Ensuite, il pense qu'il a gaspillé une utilisation du coup fatal, et il ne peut même pas récupérer son mana ou ses dégâts pour l'instant, et d'autres chevaliers viennent le combattre. La scène coupe ensuite à la famille de Jin-wa continue en leur dîner, et le père de Jin-wa demande à Jin-wa comment se passent les choses avec la création de la guilde. Jin-wa mentionne que les chasseurs Shah-in et Min-bum-gu ont refusé son offre, mais il a des négociations en cours avec les chasseurs de l'Est et du Moyen-Orient. Ils sont susceptibles de signer son contrat s'il accepte leurs conditions, et il dit à Jin-wa qu'il sait qu'il travaille sur quelque chose en secret. Nous voyons que Jin-sun sait à propos des portails de rang c'est qu'il a acheté, et il mentionne que c'est bien pour un projet personnel, mais il ne devrait pas se mettre en travers de son chemin. Jin-wa pense que son frère ne sait rien de Jin-wa, et il n'a aucune idée du genre de pouvoir qu'il a de son côté. Ensuite, nous voyons que Jin-wa a vaincu les chevaliers, et il essaie de reprendre son souffle, mais un ennemi avec la compétence de furtivité l'attaque, et il le tue. Il est ensuite attaqué par un mage qui utilise la magie de lumière, et il se demande ce qui se passe. Il pense que c'est comme s'il revivait toutes ses batailles passées, et il est ensuite attaqué par différents types de monstres à la fois. Il pense que tous ont des faiblesses différentes, et il a du mal à faire face aux mages, car il a besoin de l'aptitude intellectuelle pour le contrer, mais il n'a pas encore investi dans cette statistique. Il remarque que sa fatigue s'accunule également, et il doit en finir bientôt. La scène coupe ensuite à Jomin rencontrant quelques chasseurs, et nous voyons qu'ils se sont préparés à partir pour l'île de Jeju. Nous voyons ensuite que Jin-wa a vaincu tous les monstres, et il reçoit une armure et un sac de 10 000 pièces d'or pour les avoir vaincus. Il se rappelle alors qu'il n'a pas beaucoup expérimenté avec les armures, et il met toute l'armure qu'il a. Il remarque que l'armure peut devenir invisible, et il pense que c'est bien, car cela n'attirera pas trop l'attention sur lui. Il découvre qu'elle ne restreint pas non plus ses mouvements, et il remarque que son niveau a également augmenté après avoir combattu ses ennemis. Après que sa fatigue se soit rétablie, il passe à l'étape suivante. Il trouve alors une porte, et il se demande ce qui l'attend de l'autre côté. Il entre, et il trouve une salle du trône. Il ressent alors un frisson dans le dos, et il pense que cela ressemble au double donjon dans lequel il est entré auparavant. Il remarque un commandant de chevalier devant lui, et il s'appelle Ygris le Rouge Sang. Jin-wa pense qu'il est totalement différent des ennemis qu'il a combattus jusqu'à présent, et il remarque que son nom est aussi en rouge. Ygris l'attaque alors, et Jin-wa remarque que sa puissance est au-delà de tout ce qu'il a vu auparavant. Il est totalement impuissant contre lui, et Ygris l'envoie voler à travers toute la salle. Jin-wa pense alors qu'Ygris est un monstre pour être capable de se déplacer avec cette vitesse dans cette lourde armure, et il riposte en utilisant son poignard, mais il ne peut pas passer son armure. Ygris l'attaque de nouveau avec son épée, et Jin-wa arrive à se défendre. Il pense ensuite qu'Ygris et lui sont comparables en termes de vitesse, mais Ygris est beaucoup plus puissant, et à cause de son armure, son poignard ne fait rien. Il se demande s'il y a un moyen de battre ce gars, et il range son poignard. Il pense que se battre sans armes n'est pas une bonne idée, mais c'est la seule façon à laquelle il peut penser pour infliger des dégâts à Ygris. Ygris jette alors aussi ses armes, et Jin-wa pense qu'il doit essayer d'être chevaleresque. La scène coupe ensuite à Jinshu le rendant visite à Gunnay dans son bureau, et il parle de la mission de reconnaissance de l'île de Jeju. Jonin appelle ensuite Gunnay et le remercie d'avoir accepté cette mission. Gunnay déclare qu'il n'a pas besoin de remerciements, car cela est seulement dû au fait que Jonin a maintenu le nom de l'île de Jeju dans l'actualité grâce à ses interviews. Cela a maintenu l'île dans la conscience du public et a influencé leur opinion. Il a seulement légèrement penché la balance, et Jonin se demande s'il ne s'attend pas à être critiqué en remuant le nid de frelons. Gunnay déclare qu'il est prêt pour cela et demande à Jonin d'être prudent, car l'île est dangereuse. Jonin déclare qu'il le sait et qu'ils vont simplement faire une reconnaissance pour l'instant. Il mentionne que pour lui, la troisième incursion de l'île de Jeju n'a jamais pris fin, et nous voyons ensuite Jin-wa combattre Ygris. Il réussit à bloquer l'une de ses attaques, mais cela lui fait perdre 500 points de santé. Jin-wa est heureux d'avoir mis cette armure, car les dégâts seraient pires sans elle. Il pense qu'Ygris est vraiment fort, et s'il ne peut pas rivaliser en termes de puissance, il devra augmenter sa vitesse. Il utilise alors ses compétences de sprint et attaque Ygris, mais Ygris parvient à bloquer ou à esquiver ses attaques. Il attaque ensuite Jin-wa, et Jin-wa parvient enfin à le toucher. Cela met en colère Ygris, et il attaque Jin-wa avec des attaques rapides, ne lui laissant même pas le temps de respirer, et il l'envoie voler sur le trône. Ygris remarque alors que Jin-wa ne bouge pas, et il essaie de lui porter le coup de grâce, mais Jin-wa attrape son épée et lui transperce l'œil. Il le plaque au sol, et Ygris essaie d'utiliser l'arme de Jin-wa contre lui, mais le poignard va dans l'inventaire de Jin-wa, et il l'utilise pour trancher la gorge d'Ygris. Cela tue Ygris, et Jin-wa pense que sa victoire était presque un coup de chance. En termes de compétences, d'aptitudes et d'expériences, il y avait une grande différence entre eux, et il serait mort s'il y avait même eu une seule erreur de sa part. Il reçoit alors 1,5 million de pièces d'or et le casque d'Ygris, qui est un objet de rang S, et qui peut réduire les dégâts de 15% ainsi qu'augmenter de 20 points la force et la vitalité. Il remarque qu'il a également reçu une pierre unique pour la compétence humaine de la règle, et il se demande quelle sorte de compétence c'est. Il a également reçu une pierre de téléportation instantanée, qui n'entre pas dans son inventaire. Il se demande pourquoi il aurait besoin d'une pierre de téléportation à ce moment-là, et si la quête de changement d'emploi n'est toujours pas terminée. Une fenêtre contextuelle apparaît alors devant Jinwa, et il découvre que la quête de changement d'emploi va commencer maintenant, et qu'il doit survivre aussi longtemps que possible pour gagner des points de progression. Une horde de monstres apparaît alors devant Jinwa, et il pense qu'il devrait pouvoir les gérer car ils ne sont pas aussi forts qu'Ygris. Il les combat, et pendant ce temps, Jonin et les autres partent pour l'île de Joju. Nous voyons ensuite que Jinwa est submergé par les monstres, car il n'y a pas de fin à leur nombre, et de plus en plus arrivent des portails. Il active alors sa compétence de furtivité, et il pense qu'activer cette compétence lui coûte 200 points de mana, puis 1 point de mana pour chaque seconde d'utilisation. Il remarque qu'il a 190 points de mana, et il pense que cela devrait être suffisant, mais sa compétence de furtivité est cassée. Il utilise alors sa compétence d'intention meurtrière pour éliminer quelques-uns des monstres. Il pense que c'est pire que ce qu'il pensait, et les monstres parviennent à le toucher. Il remarque alors que seulement 5 minutes se sont écoulées, et il essaie d'utiliser la pierre de téléportation pour s'échapper, mais un monstre lui arrache la pierre des mains, et Jinwa se retrouve encerclé. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 11, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour de résumés d'anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !